Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à la Cité du Vin. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Alors peut-être que vous ne le savez pas, la Cité du Vin est portée par une fondation reconnue d'utilité publique qui s'appelle la Fondation pour la Culture et les Civilisations du Vin. Et l'objectif de cette fondation est de transmettre la culture et le patrimoine du vin au plus grand nombre. Alors quand Ronan Raffray est venu vers nous pour nous proposer d'accueillir ce colloque sur les vins bretons, on a trouvé tout de suite du sens à l'intégrer dans notre programmation. Donc on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui et d'accueillir tes intervenants, toute cette table ronde. Donc merci Ronan et merci à tous de participer à cette belle après-midi. Merci beaucoup Mélanie. On est très heureux effectivement de pouvoir bénéficier une fois de plus de l'accueil de la Cité pour cette manifestation sur les vins bretons. On est comblés de constater aussi que ce projet a trouvé son public. Je salue en plus les gens qui nous suivent en ligne. Alors je dois remercier un certain nombre de personnes et d'institutions qui nous accompagnent et qui ont permis l'organisation de cette journée. Du côté de l'accueil et de l'accompagnement logistique, je remercie tous les personnels de la Cité du Vin, Mélanie bien sûr, mais aussi Loïc qui est là-haut. Et puis tous vos collègues à la technique pour la captation et la retransmission en zoom. Du côté de l'université de Bordeaux, j'ai la chance de bénéficier de l'appui très fidèle de mon labo, de l'Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine. Et de l'investissement de mes deux collègues qui animent les projets scientifiques qui sont portés par le labo. Spécialement Mme Hubert qui est présente ici, merci Rosemary, et Mme Martin qui organise les déplacements, qui gère les fonds, qui conçoive avec moi la communication, les affiches et le programme. Je les remercie vraiment très chaleureusement. Je dois dire aussi qu'on est toujours très bien soutenus par l'Institut des sciences de la vignée du vin de l'université de Bordeaux. Je remercie son directeur Philippe Darier. Et on est aussi ravis d'avoir bénéficié par l'entremise d'Olivier Serrat du soutien de la faculté de Rennes. Très important. Alors ce projet, il est né depuis le master droit de la vignée du vin de l'université de Bordeaux que j'ai l'honneur de diriger. On organise au moins une conférence annuelle et on est, je dirais, attentif à ce qui se passe dans la filière avec un cahier des charges très simple, de choisir un thème, si possible émergent, pas encore traité et en partant d'une base juridique, on essaie de construire une journée pluridisciplinaire et surtout ouverte au grand public. Je m'intéresse au vin breton depuis quelques années et j'ai été remis directement sur leur piste par maître Chirez du cabinet Jean-Pierre Carcenti. Et j'ai décidé, après une discussion avec lui, de consacrer cette journée au vin breton. Je me disais qu'il y avait de la matière, que le thème pouvait fortement intéresser parce que ces vignobles émergents, ils sont une illustration des mutations du vignoble. Mais je dirais que ce n'est pas seulement pour ça qu'ils sont intéressants, ils sont aussi intéressants à observer dans leur propre trajectoire pour ce qu'ils ont à dire de cette trajectoire. Je manquais néanmoins de contacts pour organiser cette journée. Alors voilà comment j'ai procédé. J'ai contacté Pierre Guigui qui est présent, qui a écrit un super ouvrage sur le sujet, qui va nous présenter tout à l'heure la thématique dans sa globalité. Je l'ai contacté très simplement sur LinkedIn en me présentant et puis j'ai proposé une journée à Bordeaux sur les vins bretons. Il m'a très gentiment et très rapidement répondu qu'il était partant. Et puis très vite après j'ai eu l'accord de Mélanie, l'accord de la Cité du Vin pour nous accueillir. Alors on s'est mis d'accord avec Pierre pour solliciter la diffusion du film de Gérard Hall. Donc le réalisateur est présent. Gérard nous fera une très rapide présentation du film préalablement à sa projection. Et il m'a ensuite mis en contact avec Valérie Bonnardo qui est chercheuse en climatologie et qui nous fera aussi une présentation. Merci beaucoup Valérie pour ta présence. Pierre m'a ensuite mis en contact avec les deux associations. Donc l'association, la RVB qui fédère les vignerons amateurs et qui s'occupe aussi de tout le versant patrimonial de cette question du vin breton. Et puis ensuite avec l'AVB, l'association des producteurs, qui sont représentés, alors la RVB pardon, est présentée par Yves Abotré, son secrétaire qui nous fera présentation des activités de l'association. Et pour l'AVB, l'association des producteurs, je remercie les deux coprésidents, Loïc Fourrure et Julien Lefebvre, qui sont à l'heure actuelle interviewés par le journaliste de Sud-Ouest, mais qui nous feront ensuite une présentation des activités de l'association et puis plus généralement des producteurs bretons, avec l'aide de Justine, une étudiante du master droit de la vigne et du vin, qui va les interviewer. Alors je signale aussi que l'association des producteurs nous a donné son accord pour accompagner un projet étudiant autour du vin breton, avec le master droit de la vigne et du vin, ce qui va nous permettre, avec un groupe d'étudiants qui s'est proposé pour travailler sur le thème, d'aller visiter les plantations, de partir aussi à la rencontre des administrations. Et je l'espère, c'est le projet que j'ai, de tourner un petit film autour de cette initiative étudiante. J'espère qu'on pourra vous le présenter dans un futur proche. Je signale aussi qu'Aurélien Berthoud, qui est très impliqué dans l'association des vignerons, devait venir, qu'il n'a pas pu venir, qu'il s'en excuse, mais pour une très heureuse raison familiale. Donc on pense aussi à lui, vous le verrez dans le film, il a planté en partenariat avec le lycée agricole de Kerpouz, et il anime le séminaire de formation à la viticulture qui s'est ouvert dans ce lycée agricole. Je remercie aussi pour le financement du projet étudiant que je viens de présenter, le centre de formation des apprentis de l'université de Bordeaux. Et je continue sur les participants d'aujourd'hui. Alors le hasard a voulu que mon super copain de thèse, le professeur Olivier Serrat, grand spécialiste d'histoire du droit vitivinicole, soit doyen de la faculté de droit de Rennes. Donc j'ai saisi l'opportunité pour l'inviter, c'est ce qui nous a amené aussi le soutien de la faculté. Et on fera tous les deux une rapide présentation de deux aspects juridiques, lui, les plantations, et moi, la question de la reconnaissance d'une indication géographique des producteurs, pour labelliser le vin breton. On écoutera enfin Julie Reux, qui est journaliste, qui a créé un super média, Vino Futur, que je vous invite à consulter. Alors, comme elle parle du futur du vin, moi, je considère que c'est un peu l'appétit de la filière, mais elle préfère se présenter comme la Madame Irma. Mais on écoutera en tout cas Julie sur le futur de la filière. Et enfin, la journée sera clôturée par Maître Chirez, qui a accepté de tenir quelques propos conclusifs. Alors, pour finir, je remercie le public fidèle, tous ceux qui nous aident dans nos activités aussi, alors pas spécialement pour financer la journée, mais je dirais plus quotidiennement auprès du master droit de la vigne et du vin. Ils sont très nombreux. L'école du Barreau, les crues classées en 1855, PWC Société d'avocats à Bordeaux, le bureau de courtage François Lillet, le cabinet Jean-Pierre Carsenti, le cabinet Minéral, l'AIDV, le grève du tribunal de commerce de Bordeaux, le réseau de notaires juristes vins, ceux qui nous aident en restant très discrets, dont je tairai le nom, et ceux qui voudraient nous aider, et à qui je n'ai pas encore répondu et qui sont très nombreux. Donc, voilà, très bonne journée à tous, on va passer une après-midi exceptionnelle, et nous finirons avec une dégustation de vin breton. Alors, pour ma part, j'ai été déniaisé hier soir, et ce n'était pas du tout désagréable. Voilà, merci. Et donc, je vous présente Gérard Hall, qui est le réalisateur du film Vendange en Utopie, qu'on va projeter presque immédiatement, et je lui ai demandé, je le remercie pour sa présence tout d'abord, et ensuite, je lui ai demandé très rapidement de présenter son film. Merci, Gérard. Bonjour. C'est assez émouvant pour moi d'être ici. J'ai passé les premières années de ma vie rue Bourbon, à 100 mètres d'ici, ou 200 mètres. Mère bretonne, père du sud-ouest, donc j'ai un peu été biberonné au vin vieux, comme on disait à l'époque, le vin vieux. Et quand je suis parti habiter en Bretagne, évidemment, le pays de ma mère, j'avais ce rêve aussi dans la tête. J'entendais les gens parler, qui disaient, il y avait de la vigne par ici ou par là. Souvent, c'était des rumeurs, on ne savait pas trop si c'était vrai. Et il se trouve que j'écris des bouquins et je fais des films aujourd'hui. Et du coup, c'était très tentant de faire un film sur la question, d'autant plus que je suis un peu partie prenante, puisque avec mes amis Laurence Zeguiara et Pierre Guigui, qui sont présents ici, on a fondé en 2006 l'association pour le renouveau du vin breton, avec cette idée, ce rêve de relancer la viticulture en Bretagne. Et puis voilà, pas mal d'années après, presque 20 ans après, il y a des professionnels qui s'installent. Du coup, vous allez voir, je suis un peu un personnage du film, parce que je suis partie prenante de cette histoire, donc je ne pouvais pas totalement m'en extraire. Donc je vous dis bonne projection. Je passe tout de suite la parole à Pierre Guigui, que vous avez vu à de nombreuses reprises dans le film, mais qu'on va voir encore un peu. Merci Pierre. Merci à tous, merci à Ronan, merci à la Cité du Vin, l'Université de Bordeaux, tous les partenaires, tous les acteurs qui ont accompagné ce rendez-vous. C'est vrai que c'est un moment un peu spécial, cette aventure de vin breton a été assez extraordinaire, parce que c'est effectivement une utopie, et quand on goûte la première goutte d'utopie, c'est assez rare, je trouve. Donc je m'appelle Pierre Guigui, je suis journaliste auteur, fondateur du concours international des vins biologiques, qui a à peu près une trentaine d'années. Je suis aussi co-fondateur de l'association pour la reconnaissance des vins bretons avec Laurence et Gérard. Je suis co-fondateur de l'association de la presse du vin qui s'appelle Movis, je suis ex-rédacteur en chef vin chez Guémio, et directeur de la collection Le Savoir Boire, dans laquelle on a publié le livre sur les vins bretons. En tout premier lieu, je crois qu'il y a un truc, hop, c'est ça, super, voilà, c'est ça. En tout premier lieu, il faut savoir de quelle Bretagne on parle, c'est une petite précision importante. Historiquement, la Bretagne est composée de cinq départements, Côte d'Armor, Finistère et des Villes-Hélènes, Morbihan, l'Oura Inférieure, alors à l'époque, avant 1957, ça s'appelait l'Oura Inférieure, et ce dernier département qui a été séparé administrativement de la région de Bretagne par un décret du 30 juin 1941 par Marshall Pétain. Donc quand on parle des vins bretons, du renouveau des vins bretons, ou de la reconnaissance des vins bretons, on parle des quatre départements actuels. On ne parle pas de toute la région de Nantes, puisque les quatre départements dont on parle, c'est là où la vie n'avait disparu, en fin de compte. Bref, rappel historique, la Bretagne... La Bretagne a, depuis la nuit des temps, goûté et fabriqué le divin breuvage, enfin, depuis au moins l'époque gallo-romaine, ce qui remonte tout de même entre le 1er et le 4e siècle de notre ère. C'est ce que nous révèle la découverte de deux pressoirs lors de fouilles à Piriac-sur-Mer dans la presqu'île garandaise. Puis la vigne va se développer sur tout le territoire breton, et ce, particulièrement au Moyen-Âge, 476-1472. Alors bien sûr, c'est l'église au Moyen-Âge qui a développé beaucoup la vigne. Selon une source qui vient de l'Institut national de la recherche archéologique, je cite, « A partir du 11e siècle, les moines plantent des vignes bien au-delà des sites propices à viticulture en Bretagne, Flandre, dans les régions septentrionales de l'Angleterre, au nord de l'Allemagne et de la Pologne, et dans le sud du Danemark. On se rend compte qu'en fin de compte, en France, et pas qu'en France, dans les régions où on a pensé qu'il n'y avait pas de vignes, il n'y en a toujours eu, en fin de compte. On va expliquer pourquoi ces vignes ont disparu. Avec l'essor de la bourgeoisie et des pays du Nord, très consommatrice de vin blanc, la production des vignobles en Rénan et du nord de la France ne suffit plus. Les grandes régions viticoles que l'on connaît aujourd'hui, la Bourgogne et Bordeaux, se développent alors. Guy Sandronan, dans son ouvrage « La vigne et le vin en Bretagne », chez Cobre-Bresse, évoque comme terroir viticole Redon, Langon, Malestroit, Dinan, Rennes, Guerre, Josselin, Saint-Ganton, Fougère, Porscorf, Morlaix, Guingamp, Saint-Gilas-de-Ruise. Tout le territoire breton était planté de vignes, partout. Pas que sur le littoral. On va faire un petit focus sur la partie du golfe du Morbihan. C'est Ludivine Guinoiseau, étudiante en Master International Vintage ESA, nous en parle dans son mémoire de fin d'études, promotion 11 octobre 2014. Je cite. « Histoire de la vigne dans le golfe du Morbihan. Le territoire du golfe du Morbihan est attesté comme étant une terre de culture de la vigne et de la production du vin, depuis au moins le Moyen-Âge. La plus ancienne mention de la vigne qui a pu être retrouvée jusqu'à présent date de 1032 et traite de la plantation de vignes et de la production de vin à l'abbaye de Saint-Gilas. Avançons un peu. » Je cite. « Au cours des siècles, l'activité vitivinicole perdure sur le territoire du golfe du Morbihan et une relative prise de conscience de la amélioration de la qualité de la production s'établit comme on atteste le choix de l'utilisation de bandes vendanges à Sarzot en 1870. » Il est vrai que ce coin du Morbihan est une terre vraiment particulièrement propice à la vigne pour le climat, bien évidemment, et aussi historiquement parce que c'est un endroit où il y avait le fleuve qui permettait de faire du commerce. Au milieu du XIXe siècle, la superficie du vignoble de Ruiz dépasse les 1 000 hectares. Sarzot, juste le coin de Sarzot, c'est 399 hectares. Mais en 1852, le territoire est touché par une nouvelle maladie qui s'appelle l'oïdium. Au début des années 1860, la quasi-totalité du vignoble est détruite. En 1866 et 1872, les vignobles de Bordelais et du Cognac sont touchés par une autre maladie, le phytoxéra. Les surfaces plantées de la production diminuent. Les distilleries bordelaises et charentaises sont donc à la recherche de vin. Et le vignoble de Ruiz, nouvellement planté avec de la folle blanche, devient alors fournisseur important et parallèlement, une nouvelle activité autour de la vigne va naître, c'est la distillation. C'est dans ce contexte que l'on observe un essor des plantations de vignes qui atteint son apogée en 1891 avec une superficie totale du vignoble morbianné s'élevant à 2 064 hectares. Un peu plus loin, on peut lire dans le rapport de Ludivine qu'en 1913, je cite, la superficie du vignoble morbianné est divisée par 3, 641 hectares pour 2 557 hectolitres, soit un rendement de 4 hectolitres à hectare. Une infime proportion du vignoble terrassé est alors reconstituée par l'usage du porte-greffe américain, mais la majorité des viticulteurs se tournent vers d'autres cultures, notamment celle du pommier à cidre, dont les coûts de plantation sont beaucoup moins élevés. La renaissance post-philosérique du vignoble s'effectuera entre 1925 et 1930 et sera caractérisée par un retour à la viticulture vivrière et l'utilisation de nouveaux cépages qu'on appelle hybrides producteurs directs. Dans le rapport de Ludivine, il y a quatre éléments extrêmement importants qui résument un peu, en fin de compte, l'histoire de la vie en Bretagne. C'est que premièrement, le philoxéra, qui a touché toute la France, toute l'Europe, a permis le développement à Ruiz de son propre vignoble. Donc ça, c'est un élément important parce que la vie n'existait, mais elle s'est énormément développée à ce moment-là. Après le philoxéra, deuxième point, c'est que les vignes ont commencé à être arrachées et après le philoxéra, il a fallu replanter, retrouver une viticulture ou une agriculture et ce qui a été favorisé, c'est ce qu'on appelle les plantations et exploitations à moindre coût. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, particulièrement, on a commencé à planter des pommiers, par exemple. Donc le choix a été fait de calculer le coût de production et limiter la vigne et augmenter d'autres types de production. On note la naissance d'une culture vivrière tournée vers l'autoconsommation et l'économie de subsistance. En fin de compte, partout en France, il y a eu des vignes, partout, dans les campagnes. Et ce qu'on appelle une viticulture vivrière, c'est celle qui est déterminée pour être une autoconsommation. On va voir pourquoi cette viticulture a également disparu en Bretagne. Pour rappel, la dernière déclaration de récolte enregistrée à Sarso date de 1993. La désignation du Morbihan en tant que département viticole prendra frein administrativement, officiellement, en 2001. Donc on voit que c'est assez récent, finalement, la perte de cette identité viticole. Ce que nous pouvons noter dès à présent, c'est qu'au cours de l'histoire du vin, en France et donc aussi en Bretagne, le vin et la vigne ont été repérés et recensés que quand ceux-ci font l'objet d'une déclaration de production, quand la vigne est cadastrée, mais aussi quand le vin est commercialisé et transporté. C'est comme si le vin n'existait que suite à une déclaration administrative. Les historiens parlent principalement de ce qui est repérable, identifiable et attesté, pour y en dire. Et donc, bien souvent, des vins dont on fait commerce. L'existence du vin est liée à un document, comme un inventaire de transport, par les droits d'assises ou par le biais de factures. Bien souvent, il s'agit de vins de réputation qui supportent le transport. D'une certaine façon, des vins de garde ou semi-garde, et donc des vins pour une catégorie sociale relativement aisée. Bien évidemment, ces vins deviennent des références de goût. Il y a les vins qu'on boit sur place, à boire aujourd'hui ici, et les vins qu'on transporte, qu'on boit demain ailleurs. Et souvent, les historiens ont fait des focus que sur les vins qui sont commercialisés. Et tout ce qui est consommation familiale, tout ce qui est consommation dans le coin, sur place, qui n'a pas été commercialisé, mais juste échangé, par exemple en troc, a complètement été oublié de l'histoire du vin. Alors, ce type de vin-là a même un nom, ce qu'on appelle les vins qui viennent de courtille ou de courtillère. Un vieux dictionnaire de 1771 va nous en parler. Alors, courtille, ça veut dire un jardin en enclos. C'est un vieux mot qui se trouve dans les anciens titres et que quelques lieux qui ont depuis été bâtis retiennent encore ce nom. Alors, c'est dans le langage de l'époque. Il y a voie autrefois, proche de Paris, les courtilles de Saint-Martin, les courtilles du Temple. Ces courtilles et toits, des jardins champêtres, comme nos marais aujourd'hui. Le village qui a été bâti sur une partie de la courtille du Temple a gardé le nom. On se sert encore en Picardie de ce mot de courtille dans le même sens. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on dit premièrement dans ce texte du vin de la courtille ou du vin de courtille pour dire de mauvais vin parce que les treilles des jardins ou courtilles n'en produisent jamais de bon. C'est tout ce qu'on avait partout en France et d'ailleurs même aussi en Belgique. C'est ce type de viticulture. Ça, c'est aussi les vignes qui poussent dans les arbres, qui reviennent à la mode aujourd'hui. Et tout ce type de viticulture, en fin de compte, a été occulté très longtemps. On revient à ce type de pratique. Il a toujours existé dans les fermes ce type de vin pour une autoconsommation, ceux provenant d'une vigne le long d'un mur, dans le jardin, en complément d'autres activités agricoles. Il existe encore ce modèle en Géorgie où un nombre de personnes font leur vin chez eux. Je crois que c'est Gérard qui me parlait de géorgiens qui achetaient le raisin sur les marchés, qui le foulaient dans les baignoires et ensuite faisaient les fermentations dans les caves. Ce qui se passe, c'est que ces vins n'ont pas de reconnaissance. Ce sont des vins qu'on appelle des vins invisibles aujourd'hui. Des personnes d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, ont connu ce type de vin qui se passait sous le manteau. Moi, je me rappelle encore il y a quelques années, c'était Jean Frambourg qui était président de la sommellerie internationale, qui avait du rayon d'or. C'est une couleur très lumineuse et impossible à repérer parce qu'on n'a jamais goûté ce type de vin. Il y a aussi dans les Cévennes, les vins qui viennent du Clinton, certains disent Clinton, Clinton, je ne sais pas. Et le viticuteur disait dans les Cévennes, il fallait faire attention parce que quand on boit ce vin-là, il ne fallait pas faire pipi sur ses chaussures parce que ça faisait des trous. Dans les Loirs, il y avait du maréchal Foch aussi, c'était assez impressionnant. C'est un cépage qui colore beaucoup le verre et je me rappelle que le verre était toujours à l'envers sur l'évier, comme ça, dans l'évier. Jamais lavé et on goûtait ce vin-là qui était un vin d'autoconsommation. C'était assez impressionnant. Alors je pense que vous savez ce que c'est un hybride, c'est un croisement entre les vines américaines et les vines françaises, enfin européennes. Que les vines soient officielles ou non, il est intéressant de s'interroger sur les facteurs de la disparition. Nous n'allons aborder que quelques facteurs de disparition de la vigne. Dans la Bretagne, il est souvent question du phylloxéra. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que le phylloxéra a atteint toute l'Europe. Et donc la question n'est plus est-ce que la vigne a disparu à cause du phylloxéra ? C'est pourquoi en Bretagne, il n'y a pas eu de replantation après le phylloxéra ? Puisqu'on voit par exemple dans d'autres régions que les vines après le phylloxéra ont pu renaître. Et en Bretagne, ça n'a pas été le cas. Enfin, ça n'a pas été le cas plus ou moins. Parlons à présent de la disparition des hybrides, puisque ceux-ci étaient les derniers témoins d'une viticulture vivrière. Le magazine Fruits oubliés de 2011, c'est plus récent, présente un article de Frédéric Coudert qui a pour titre des interdits. Et en sous-titre, analyse de la loi du 24 décembre 1934 concernant les hybrides producteurs directs américains et français. J'ai fait exprès de prendre des articles de loi pour faire plaisir à Renan, entre autres. Je lis. Elle s'élève à près de 95 millions d'hectolitres en 1934, chiffre jamais atteint auparavant. Les spécialistes évaluent alors à 15 ou 20 millions d'hectolitres la quantité de vin qui risque de rester dans les cuves en fin de campagne. C'est dans ce contexte qu'a lieu une session extraordinaire de l'Assemblée nationale le 4 décembre 1934. Qu'apprenons-nous dans l'article ? Afin de réduire la production de vin, il est envisagé, entre autres solutions, l'arrachage des hybrides producteurs directs qui auraient produit en quantité. A l'époque, l'un des arguments qu'on a tous en tête, c'est de dire que c'était des vins qui pouvaient rendre fous. Et ce qui n'est pas tout à fait vrai, pour dire que c'est presque même faux d'ailleurs, puisqu'on trouve aujourd'hui des cépages hybrides qui ne rendent pas fous. Donc l'argument a été celui-ci. Le second argument dont on parle dans cet article-là, c'est la production importante. Il y avait trop de vins en France venant du sud de la France et de l'Algérie. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que par exemple, la Ramon, qui est un cépage qui n'est pas un hybride, lui produisait jusqu'à 300 hectolitres à l'hectare. Donc ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on demande l'arrachage des hybrides et pas des cépages qui produisent beaucoup en France. Donc c'est vraiment un argument qui est un peu spécial de dire que c'était en premier les hybrides qu'il fallait arracher. Et ce qui est l'indice qui pourrait nous faire comprendre pourquoi on a arraché ces hybrides, c'est que le 15 décembre, je cite, « Le député Mouget monte à la tribune pour défendre longuement les productions familiales injustement touchées. » Ce qui s'est passé, c'est qu'en interdisant les hybrides, on interdit les productions familiales. Et après le phylloxéra, il y a eu énormément de vignes qui ont été plantées comme ça dans les fermes. En tout cas, le milieu agricole, qui avait gardé une certaine tradition de polyculture, avait une parcelle de vignes. En faisant arracher les hybrides, on réglait ce problème-là de toute cette production qui finalement n'apportait pas de taxes. Et pas de taxes, c'était des vins qui n'étaient pas taxés, c'était une autoconsommation. Et en pratiquant l'arrachage des hybrides, on éliminait toute cette économie parallèle. Dans les facteurs de disparition et de non-replantation du vignoble, il est souvent fait référence au climat. Le climat est selon moi un facteur non déterminant par lui-même, puisque nous savons que les villes ont toujours existé en Bretagne. L'industrialisation et le déplacement des populations vers la ville ont favorisé une consommation de vin avec des degrés d'alcool plus importants. Jusqu'à une époque récente, je me souviens, quand on allait chez le caviste, on avait des tonneaux marqués dessus 10 degrés, 11 degrés, 12 degrés. Et on achetait le vin selon le degré d'alcool. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle du vin, on n'a plus cette notion-là que c'est le rendement à l'hectare qui est important et le degré d'alcool à l'hectare, finalement. Parfois, il vaut mieux planter autre chose que des vignes. C'est ce qui s'est passé en Bretagne. Parce que les coûts de plantation sont moins importants sur les pommiers, par exemple. Les régions du Sud et d'Algérie, plus ensoleillées, vont produire des vins avec des degrés d'alcool plus élevés qu'en Ile-de-France, par exemple en Bretagne. Et surtout à moindre coût. A cela va s'ajouter un autre facteur. C'est ce qu'on appelle l'industrialisation de l'agriculture, la production intensive et donc la monoculture, laissant de côté la culture, la polyculture et donc aussi la vigne en activité complémentaire. Nous allons parler à présent du coût de la main-d'oeuvre et de la spécialisation des modes de production. Pour cela, voici le film de Lina, qui est assez intéressant, qui va illustrer ce passage-là. Cela dit, nous allons maintenant retrouver le sourire en nous rendant à Pénestin, à la limite du Morbihan et de la Loire-Atlantique. Pénestin, c'est le pays des moules et des huîtres, vous le savez, mais c'est aussi le pays des vignobles. Mais oui, des vignobles bretons, cela existe. Jean-Paul Duquenne vous conte cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre vignoble n'a pas de grande histoire. Ce coteau un peu pierreux a toujours été un vignoble de mémoire d'homme. Mais lorsqu'il a été à nous, il a été amélioré, complété, transformé, surtout au moment de l'arrachage des cépages prohibés. Nous avons remplacé ces plans défendus par d'autres plus appropriés à notre climat, plus humides que celui des pays de la Loire. Nous n'avons pas la prétention d'être de vrais vignerons. Nous sommes plutôt des ostréiculteurs qui complètent les heures creuses du personnel par un travail local. Ce travail est fait avec beaucoup d'esprit de tradition, un certain attachement. C'est un petit côté folklorique dans notre affaire. Nous le continuons, nous faisons du bon vin, nous en sommes fiers. Et nous avons une réputation dans ce domaine de vignerons qui plaît beaucoup tout autour de nous. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Nos ouvriers sont en principe des fils de cultivateurs qui se sont adaptés au travail de la mer en vieillissant, mais qui conservent leur formation terrienne et qui savent travailler la vie. Et nous avons la chance d'avoir dans notre équipe un contre-maître qui, tout en travaillant fort bien les parcs à moules, c'est mener son travail de vigneron avec compétence et amour, je dirais. Le personnel aime ce travail de la vigne. Il n'est pas une récréation à proprement parler, mais il est une détente dans le travail des marées. ... ... ... ... Étonnant, n'est-ce pas, en Bretagne. J'ai eu la chance, il n'y a pas très longtemps, un collègue à moi, journaliste qui travaille à l'UMA, qui était spécialisé sur les pages de tout ce qui était gastronomie, et qui me dit, je vais à Penétain et on va goûter toute la tradition culinaire de ce coin-là, donc les moules, effectivement. Et donc on arrive à Penétain et on va sur une barge pour voir comment on travaille les moules. Et on rencontre un monsieur, ce monsieur, c'est monsieur Pascal Métayet, qui était en fin de compte le fils de Madame de Latouche. Et donc on rencontre ce monsieur qui était assez truculent, assez âgé, et qui nous a parlé un petit peu de cette pratique-là de viticulture chez ses parents. Alors je cite, donc j'ai reporté l'interview que j'ai faite de Pascal Métayet dans mon ouvrage sur les 20 bretons. Donc je cite l'ouvrage. Je me souviens très bien du rythme du travail à l'époque, dicté par les grandes marées, avec des périodes sans emploi. À l'époque, il n'était pas question d'employer les personnes par intermittence. C'est pourquoi mon père a mis en place l'activité des vignes, mais aussi du grand potager pendant les mortes eaux. Mais je ne sais pas de quand dataient les vignes. Il n'avait aucune mémoire, il ne savait pas à quelle époque ça avait été planté, et s'il y avait des vignes quand il était jeune, il avait perdu cette mémoire-là. La production potagère était pour le personnel et la famille, comme le vin d'ailleurs, car mon père faisait le tour des chantiers, on appelle un chantier, c'est là où on fait les moules, et des huîtres je crois d'ailleurs, le vendredi soir pour distribuer du vin et payer sa tournée. Nous avons eu à une époque plus de 50 employés. Nous avons eu plus de 2 hectares de vignes. Le reste du vin, qui n'était pas consommé sur place, était vendu sur Nantes. Des bonnes années, nous vendions jusqu'à 70 barriques pour des assemblages. Quand il parlait d'assemblage, il parlait d'assemblage de vins du sud de la France ou des vins d'Algérie qui étaient mélangés avec des vins de sa production, de ses parents. Et je lui demandais pour les cépages, qu'est-ce qu'il y avait dans ces cépages-là ? Il y avait du 26 000, le 26 000 c'est ce qu'on appelle le champ-boursin, il y avait du Léon-Méiot, de l'Auberlin, du Bacot. Et pour les cépages-blancs, il ne se rappelait plus trop ce qu'il y avait comme cépages-blancs. Donc je lui demande, est-ce qu'il y avait d'autres vignes dans le coin ? Oh que oui, énormément, car chaque agriculteur avait de ses vignes pour sa consommation. Mais je pense que nous étions les seuls qui faisions de la vente et donc une déclaration aux impôts. Pourquoi avez-vous arrêté les vignes ? Oh, je ne me souviens plus très bien. C'était dans les années 85 probablement. Il y a eu le développement de la mécanisation et le travail de l'affinage des huîtres, car nous avions des marais salants. Cela nécessitait beaucoup d'entretien et il y avait du travail toute l'année. Voilà, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a occulté cette pratique du viticole en Bretagne et donc pour moi, il y a toujours eu du vin en fin de compte. En fin de compte, les historiens devraient apporter la preuve qu'il n'y a pas eu de vignes. Ce n'est pas forcément à nous de prouver qu'il y a eu des vignes, c'est peut-être aux historiens de prouver qu'il n'y avait pas de vignes en Bretagne. Et quand j'ai lu le livre de Gérard sur les vins bretons, immédiatement, ça a tilté dans ma tête en me disant que c'est impossible que les vignes ne puissent pas revenir. Donc l'histoire a commencé comme ça, avec Gérard et Laurence, mon épouse, et c'est pour ça qu'on a créé l'association qui s'appelait ARVB, qui s'appelait donc Association pour le Renouveau des Vins Bretons, qui est devenue Association pour la Reconnaissance des Vins Bretons. Merci. Merci beaucoup Pierre qui nous fait la transition. Je vais donner la parole à Yves Abotré, qui est le secrétaire de l'association, qui va, à son rythme, venir vers nous. Merci beaucoup Yves d'avoir fait le déplacement pour présenter le travail de l'assaut. Bonjour à toutes et à tous. La présentation, j'aurais dû la faire à deux voix, avec Rémi Ferrand, qui s'excuse d'être absent, mais qui m'a demandé en préambule de vous lire un petit message. Bonjour à toutes et tous. Malheureusement, pour des raisons strictement personnelles et médicales, je ne peux pas être des vôtres pour participer à cette conférence qui vous fera découvrir les vins bretons. La RVB, dont je suis l'actuel président, ayant succédé à Gérard Hall, membre fondateur, est une association fière de son histoire, même si celle-ci peut sembler bien courte. Si la Bretagne a connu des vignes et des vins depuis très longtemps, l'usage en était familial. Depuis 2006, nous en sommes les gardiens. Et Yves vous présentera les actions que nous menons et les buts que nous essayons d'atteindre, en restant dans les normes, les règles et les lois correspondantes. Surtout, la RVB a été un élément concret qui a permis aux nouveaux vignerons professionnels qui se sont installés en Bretagne de pouvoir visualiser concrètement ce qu'une vigne peut être en Bretagne aujourd'hui. même si les produits obtenus, souvent par des néophytes, voire des amateurs, plein de passion, mais pauvres en connaissances techniques. J'espère que les éléments que vous allez découvrir vous seront profitables, utiles et vous permettront à quelques-uns et quelques-unes d'entre vous de mieux connaître la Bretagne en découvrant les vignes et les vignerons et les vignerons professionnels lors d'un prochain passage sur le terrain. Bonne découverte à toutes et tous, bien amicalement, toujours le vin sans son terroir, proverbe français, Rémi Ferrand. Je vais commencer par un petit retour sur ce qui était le vignoble avant la RVB. Ça va recroiser avec ce que vous avez déjà entendu précédemment avec Pierre et Gérard. Un vignoble, qu'est-ce que c'est ? Je me suis appuyé sur la définition qu'on a donné, en tout cas qu'a essayé d'en donner Guy Saint-Renand, qui est un de nos membres émérites dans son ouvrage Le renouveau de la vigne et du vin en Bretagne. Et Guy nous dit quoi ? Qu'un vignoble, on peut le définir par une permanence de la vigne et c'est le cas en Bretagne puisqu'elle est attestée documentairement au moins depuis 1032. Sa présence dans la toponymie, son caractère marquant des paysages est marqueur de la vie économique. On voit bien que ces quatre éléments, on les a retrouvés dans le documentaire de Gérard et dans la présentation que vient de nous faire Pierre. Alors si on parle de la toponymie, quelques chiffres qui sont bien caractéristiques avec deux manières attestées les occurrences dans la toponymie locale du mot vigne ou d'une variante du mot vigne. On voit bien qu'il y a des occurrences qui sont très marquées, un petit peu moins à la pointe finistère, mais quand même avec des présences attestées. Le vignoble historique, pour en dire quelques mots et le visualiser, on sait, et c'est très bien documenté, qu'il se situait essentiellement autour du pays de Redon, le long du cours de la Rance, entre Saint-Malo et Dinant, et puis sur les presqu'îles de Ruisse et de Guérande. Quelques chiffres de surface plantées en prenant l'exemple de la presqu'île de Ruisse avec les marqueurs qui ont conduit à la disparition de ce vignoble, l'apparition de l'odium, le mildiou, la crise phylloxérique, et puis peu à peu, jusqu'après les années 1950 et jusqu'aux images de Pénestin, l'éradication progressive de ce vignoble et la disparition des surfaces. Les causes de la disparition, elles ont été évoquées par Pierre, par Gérard, la replantation post-phylloxérique en cépage hybride, mais qui a été décriée par l'Etat, donc les cépages prohibés puis soumis à l'arrachage, qui a fait que les 4 départements de la Bretagne administrative sont considérés peu à peu non viticoles et ne sont plus autorisés à planter. En conclusion, qu'est-ce que ça dit ? C'est que sur un espace-temps d'à peu près 100 ans, là où on sait qu'il existait de la vigne, la mémoire collective des Bretons comme celle des Français a disparu et nous sommes tous arrivés à oublier que nous possédions un passé viticole. Une image populaire s'est installée faisant de la Bretagne une région non viticole où la vigne ne peut pas vivre du fait, entre autres, d'un climat qui ne serait pas propice. Ce qui, bien entendu, n'est pas vrai. Permanence d'une viticulture familiale, naissance de la RVB. On sait, ici et là, que des particuliers ont continué à exploiter de la vigne. Gérard en a parlé dans son documentaire. Pierre également. Alors, quelques exemples, Jean Doniau, on le voit à l'image. Moi, j'ai retrouvé trace, il y a quelques mois, par exemple, à Quéménevin, dans le Finistère, d'une plantation de Merlot, 32 pieds, dans les années 1990, une petite vigne familiale qui existe encore. Et puis, quand on discute, membres de la RVB, qu'on circule dans nos départements, moi, j'ai souvenir, il y a quelques mois, un salon des vins à Cavan, dans les Côtes d'Armor, où, spontanément, des anciens, des anciennes personnes sont venues à notre rencontre pour nous dire c'est très intéressant ce que vous faites. Et puis, je me souviens, juste à côté de chez moi, à Bégard, quand j'étais petit, le pépé, dans sa maison à côté, dans son potager, il avait sa traille, sa traille personnelle, il faisait son vin. Je ne sais pas ce que cette vigne est devenue, mais des exemples comme ça, on peut en trouver encore beaucoup en Bretagne. La presse locale en faisait régulièrement écho. 2009, donc vendange à Kéménevin dans le Finistère et puis, par exemple, régulièrement, également des articles de presse sur l'activité de Jean. La naissance de la RVB, Pierre Gérard, Rémi Ferrand sont des membres pionniers parmi d'autres. Je ne reviendrai pas sur les causes de la naissance, ils en ont largement parlé, mais ça tourne autour de la défense de cette notion de viticulture familiale à défendre, la défense de gens qui ont pu être attaqués dans leurs pratiques, jugés comme étant illégales. Donc la naissance de la RVB, tout d'abord nommée Association pour le Renouveau, puis rebaptisée Reconnaissance, entre autres pour lever l'ambiguïté par rapport à nos amis de Loire-Atlantique, chez qui le vignoble a toujours été persistant. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette dimension familiale. Donc je vais vous parler des vignes familiales de la RVB aujourd'hui en 2024. Donc un développement qui a été très croissant, notamment depuis 2015-2016. Vous étiez quelques hommes au démarrage. Gérard, aujourd'hui, on est un petit peu plus de 120 adhérents au sein de la RVB sur l'ensemble du territoire historique avec des membres qui viennent de Loire-Atlantique. Tous les mois, si ce n'est pas toutes les semaines, des gens nous rejoignent, des hommes, des femmes, avec tous une ambition commune. C'est cette envie de cultiver de la vigne, de produire du vin, si possible, le bon localement, chez soi, pour son propre plaisir. Parmi nos adhérents, on n'a pas vraiment de profil type. On trouve des actifs, on trouve des retraités et on trouve également des amateurs, mais de plus en plus des gens qui, dans un coin de la tête, ont envie de franchir l'échelle. C'est-à-dire que des porteurs de projets professionnels deviennent régulièrement membres de la RVB. En termes de répartition spatiale, nos adhérents sont présents sur tout le territoire. Je vous présente ici une carte de répartition communale des vignes patrimoniales ou dites familiales à fin 2023 avec les vignes associatives en couleur verte et puis des vignes dites privées. Donc la vignes privées, c'est la famille ou l'individu seul. Voilà, une répartition spatiale dans tous les départements. Quelques chiffres, tout frais, au 1er mars, avec une répartition par département. Donc les vignes privées, les vignes dites associatives, des vignes professionnelles. On a quelques adhérents parmi nos membres, parmi nos 120 membres de la RVB. Certains ont déjà franchi le pas du professionnalisme. Ils ne sont pas encore. Ils deviendront peut-être un jour adhérents de la RVB. Mais aujourd'hui, ils ont choisi de franchir le pas du professionnalisme au sein de la RVB. Et puis, comme je le disais, beaucoup d'adhérents nouveaux qu'on peut considérer comme étant des porteurs de projets. Certains projets familiales, d'autres projets professionnels. Et c'est très régulièrement que nous les accueillons. Un petit focus sur les vignes associatives. Pourquoi créer une vigne associative ? Une raison toute simple, c'est que le nombre, l'union fait la force. Comter des bras nombreux, ça permet d'assurer tous les travaux de la saison viticole. Lorsqu'on est tout seul, c'est un petit peu plus compliqué. Un moyen simple également d'assurer de la trésorerie. Lorsqu'on fait de la viticulture familiale, ça coûte quand même quelque chose. Il faut acheter les cèpes, il faut acheter le palissage. Donc, se mettre à plusieurs, cotiser, c'est une solution assez facile. Et puis surtout, c'est la gestion, c'est surtout le côté ludique, un plaisir qui guide les gens et qui les invite à s'associer. Et puis, c'est également un cadre qui est idéal, l'association pour la transmission, pour accueillir les nouveaux adhérents au sein de la RVB et pour la transmission du savoir. Quelques photos qui illustrent ces vignes associatives. ici, le coteau du Braden, avec la particularité de la vigne en lyre, le banc bourguignon qui a été introduit à Quimper, les vignes du Garot, en Bordeurance, et puis côté Finistère, le coteau du Fogote dont je fais partie, jeune association qui existe depuis 2018, avec l'illustration, typique de ce qu'est au quotidien ou le week-end ou le mercredi, la vie d'une vignes associative où on se regroupe pour les travaux dans la parcelle et puis les temps forts de l'année comme les vents d'engin. Une législation spécifique guide nos activités. Elle est très encadrée aujourd'hui. Alors, il y a quelques années, il y avait ce flou artistique, il y avait l'illégalité possible des pratiques. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Tous nos adhérents ont fourni ce cadre réglementaire transmis par les douanes de Nantes et qui parle donc de la réglementation propre aux viticulteurs non commercialisants dits familiaux et des déclarations qui les concernent. Voilà. Donc, je vous le présente ici. Mais ce qu'il faut retenir en mots-clés, c'est que nos surfaces sont limitées. C'est 10 heures maximum. Interdiction formelle de commercialiser. Et en termes de déclaration, nous ne sommes pas soumis aux devoirs de déclaration de récolte de stock. Donc, 1000 m2, pas de commercialisation, une déclaration simplifiée des surfaces qui peuvent être faites après la plantation. Et pour terminer, quelques mots sur ce qu'est la vie, le quotidien des vignes familiales au sein de la RVB. comment sont organisés nos temps, des temps forts de rencontres, d'échanges avec cette envie collective de progresser. Que ce soit des vignerons privés ou des vignerons au sein d'associations, l'idée qui anime aujourd'hui le conseil d'administration, c'est de faire en sorte que les gens ne se retrouvent pas seuls. c'est de créer du réseau. Et ça, on le fait au cours de notre assemblée générale annuelle, un des temps forts, de façon plus quotidienne, avec des outils qu'on peut aujourd'hui mettre à la disposition de nos membres adhérents, un site internet, un groupe Facebook depuis quelque temps. des animations ponctuelles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un réseau des gens qui sont distribués sur toute la Bretagne, qui n'est pas facile de rassembler au-delà d'une fois par an en assemblée générale, donc on essaye un petit peu de développer les choses à la taille, à l'échelle du département, avec des représentants départementaux et des tentatives d'animation trimestrielle ou semestrielle des temps forts. On essaye également d'apporter un petit peu notre contribution à des programmes de recherche, notamment pour les travaux qui sont pilotés par Valérie. On accueille des stations météo dans nos parcelles. On essaye, on demande à nos adhérents de participer à des relevés de stades phénologiques, par exemple, d'être observateur de l'adaptation des cépages au contexte géographique et climatique breton. depuis quelques mois, on essaye également de planter des cépages résistants, les mêmes, dans différentes parcelles, dans différents départements. Tout ça pour nourrir au fil du temps un petit peu la data, la donnée, permettre à Valérie, par exemple, et ses équipes d'analyser et puis de donner des tendances de fond qui pourront être utilisées peut-être un jour par nos amis professionnels. et puis, grande mission qui est la nôtre, c'est l'accueil, le conseil et puis offrir la possibilité à chaque nouvel adhérent de rencontrer les acteurs locaux pour que celui qui n'y connaît rien mais qui a envie puisse profiter de l'expérience acquise par les plus anciens. En conclusion, ça fera bientôt 20 ans que la RVB existe. La passion, l'énergie déployée par les adhérents a permis de créer un réseau qui est dense aujourd'hui de vignerons amateurs qui sont de plus en plus éclairés, qui ont envie d'échanger sur leur pratique et dont les productions sont bien souvent reconnues comme qualitatives. Ils prouvent donc chaque jour qu'il est possible de renouer avec un passé viticole qui est attesté historiquement et de donner à nos amis néo-professionnels aussi quelques gages de réussite pour leurs propres activités. Parmi nos membres, d'ailleurs, plusieurs sont porteurs de projets professionnels et dans les néo-vignerons de la RVB, plusieurs ont fait leur premier pas avec nous au sein de la RVB. Notre présence aujourd'hui elle résonne comme une sorte de reconnaissance et un encouragement pour chacun de nos membres de la RVB et en ce sens, on vous remercie énormément de nous avoir accueillis parmi vous. Merci beaucoup Yves pour cette présentation de l'activité de la RVB sans doute décisive en ce qu'elle est en interaction avec les producteurs bretons et c'est vrai que ce lien entre les deux associations, entre cette viticulture domestique et cette viticulture professionnelle est sans doute essentiel à la compréhension de la dynamique bretonne en matière viticole et c'est pour ça qu'on a un peu bouleversé l'ordre des présentations. J'ai demandé à nos co-présidents de la RVB accompagnés de Justine que je remercie beaucoup les deux co-présidents parce qu'évidemment un colloque sans les producteurs professionnels ce n'est pas exactement la même chose donc ils se sont rendus disponibles et ils vont pouvoir ainsi échanger avec Justine que je remercie beaucoup également. Merci Justine. Et moi je voudrais remercier M. Raffray de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette conférence. Donc tout d'abord est-ce que vous pourriez vous présenter en qualité de vigneron l'histoire de votre vignoble et les motivations de votre installation ? Je crois qu'il y a des sièges qui vont être installés alors je ne sais pas si. On va s'installer là-bas ? Allez. Alors je vais commencer. C'est présentation c'est ça ? Donc moi je m'appelle Julien Lefebvre je suis vigneron installé dans les Côtes d'Armor depuis 2021 et coprésident de l'association avec Loïc et au passage on aimerait surtout commencer par remercier la Cité du Vin aujourd'hui de nous accueillir et notamment à l'organisation et à Ronan tout particulièrement de nous accueillir aujourd'hui. On va vous expliquer un peu l'association mais se retrouver ici devant vous c'est un peu d'émotion et on mesure un peu tout le chemin qui a été fait depuis 2-3 ans. Bonjour à tous donc moi c'est Loïc Fourrure je suis vigneron à Tex-Noël et aussi coprésident de l'association que dire de l'association on était il n'y a pas si longtemps que ça il y a 4 ans encore avec Pierre Gérard Gérard Yves au sein de la RVB en train de découvrir ce que vous venez d'entendre et de définir un petit peu notre chemin professionnel et tout ça a mis en oeuvre tout pour nous donner les rails conducteurs et nous donner la confiance de nous faire avancer et voilà et ensuite après octobre 21 c'est une date clé pour nous puisqu'en fait en octobre 21 on a créé cette jolie association une dizaine une douzaine et avec des principes assez forts puisqu'on a mis tout de suite en place une charte cette charte on va la décrire peut-être tout à l'heure mais voilà on est tous réunis aujourd'hui on est composé de 33 vignerons et sur 93 hectares de vignes sur l'ensemble de la Bretagne et donc c'est l'objet de votre association c'est une association de vignerons professionnels oui oui c'est une association de vignerons professionnels nous on aime bien la présenter comme la petite soeur de la RVB puisque comme l'a rappelé aussi Yves dans la présentation juste avant il y a des pros qui sont qui sont passés par la RVB et puis on a gardé aussi un lien très fort avec la RVB parce que notre président d'honneur c'est Rémi Ferrand qui était en photo à l'introduction de la présentation de Yves donc voilà donc nous on est on rassemble les professionnels et le ticket d'entrée si je puis dire comme ça pour être adhérent chez nous c'est d'avoir un casier viticole informatisé on n'accueille pas forcément les porteurs de projets puisqu'on est déjà sur des gens qui sont déjà déclarés ou qui ont déjà planté ou qui vont planter dans les années qui viennent voilà ok et pour vos vignobles à vous respectivement quelles ont été enfin quelles sont leurs surfaces l'âge des plantations pourquoi vous avez choisi ces cépages et pourquoi surtout avez-vous choisi la localisation respective de vos vignobles donc moi je me suis installé sur 5 hectares 85 de vignes avec 5 cépages le chenin le savagnin le chardonnay le pinot noir et le pinot de Nice et on a fait quelque chose que je ne sais pas si je referai mais en tous les cas on l'a fait c'est 3 hectares 25 en 2021 et 2 hectares 60 en 2022 c'est beaucoup de boulot beaucoup de boulot et pourquoi ces cépages déjà en fait on a fait ce choix là dans la zone des possibles la zone des possibles pour nous c'est la zone septentrionale donc des cépages qui vont de l'Anjou jusqu'à le Jura et puis surtout parce que c'est bon à partir de ce moment là c'était essentiel pour nous de travailler avec les choses que l'on aime moi pour ma part je suis installé sur 3 hectares et demi avec une première vague de plantation en 2021 sur 2 hectares une deuxième l'année dernière sur 1 hectare et demi les choix ils ont été ils ont été faits comme l'a dit Loïc en fonction du potentiel forcément que l'on avait sur place il faut savoir et je pense que Valérie le précisera par la suite des climats il y en a plusieurs en Bretagne donc on est malgré que Loïc on sera à quelques je ne sais pas 80 km à vol d'oiseau quelque chose comme ça mais la diversité en fait du climat breton est assez variable d'un département à l'autre donc on a déjà des choses un peu différentes entre le sud et le nord de la Bretagne moi pour ma part je suis dans le centre aussi sur un climat un peu différent avec plus de hauteur des valors un peu plus important donc ça a été fait comme ça et effectivement aussi en fonction du produit que l'on pouvait espérer travailler avec bien évidemment les goûts donc pour ma part c'était l'idée de faire notamment une production plutôt essentiellement basée sur du blanc et à terme aussi j'aimerais bien de l'effervescent voilà donc en cépage moi j'ai pour ma part du chenin du pinot noir du Gewehrstra mineur et du pinot meunier ok quelle est la place de l'association dans le partage des pratiques viticoles donc la conduite du chais la conduite du vignoble pardon le travail au chais et aussi quel est le partage de l'association dans les pratiques commerciales sur les réglementations de l'étiquetage sur la protection d'une marque etc ce qu'il faut savoir c'est que en 21 il n'existait rien mais rien de rien quand on est arrivé à la chambre d'agriculture et qu'on s'est présenté devant une petite dame et on lui a dit on va faire de la vigne je vous explique pas la réaction mais c'était assez cocasse et donc comme il n'existait rien il a fallu s'organiser et quand on s'est organisé à 12 au départ c'était de de s'échanger les pratiques de pouvoir se donner les bons tuyaux de dire tiens il se passe ça chez moi qu'est-ce qui se passe chez toi et voilà comment ça a commencé ensuite après on s'est structuré un petit peu plus on a on a mobilisé les élus locaux régionaux et ensuite après donc là l'association elle commence à mettre en place des formations que ce soit sur le travail du sol que ce soit sur les traitements dernièrement on a fait une formation sur la biodynamie voilà et en fait cette association elle a pour but de nous regrouper et d'échanger pour essayer d'avoir des pratiques culturelles qui soient intéressantes et dans le cadre du cahier des charges bio ok et pour compléter du coup ce que dit Loïc c'est qu'on a voulu aussi le matérialiser donc Loïc évoquait tout à l'heure la charte c'est vrai qu'on a défini huit grands principes collectivement quand on a créé l'association huit grands principes qui fédéraient en fait le projet autour notamment effectivement des pratiques culturelles donc alors même si c'est un engagement moral ça n'a rien de juridique mais c'est un engagement moral pour tout nouvel adhérent de respecter ces grands principes que sont notamment la non-utilisation des produits phytosanitaires de réaliser des vendanges manuels de favoriser le circuit court le local défendre la biodiversité donc c'est des valeurs que du coup qu'on a voulu positionner au tout départ de l'association et qui font aussi que notre collectif a grandi puisque en fait on est parti de 11 membres fondateurs aujourd'hui on est 33 donc on a multiplié par 3 nos effectifs et on capte à peu près aujourd'hui 90% 95% des gens qui s'installent sur le territoire et on est très fiers parce qu'en fait tous les gens peu importe les départements dans lesquels ils sont adhèrent à ces principes là et on est très content de ça et on s'aligne aussi beaucoup sur l'ambition politique à l'échelle de la région qui est de transformer un peu le paysage politique le paysage agricole breton vers plus de durabilité plus de verre et donc nous avec cette nouvelle filière qui émerge on voulait forcément mettre ces principes là en avant et on ne se voyait pas se lancer en tout cas dans une viticulture qui ne nous correspondait pas sur ces valeurs là et donc dans votre charte la conduite du vignoble est envisagée autour de la dynamique bio oui alors concrètement parlant en fait on n'impose pas aux gens d'être certifiés bio donc comme je disais c'est un engagement moral dans les faits beaucoup vont chercher la certification parce que ça a aussi un intérêt pour la partie débouchée commerciale et puis pour être identifié mais en soi on a des adhérents qui ont les pratiques qui se reconnaissent dans nos pratiques collectivement et qui n'entendent pas forcément aller faire la certification et une autre question sur la formation Aurélien Berthoud qui devait être présent mais qui n'a pas pu être présent comme l'a annoncé monsieur Raffray tout à l'heure s'occupe du module de formation au lycée de Kerplouze à Auré est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Je vais en parler parce qu'effectivement j'interviens aussi en tant qu'intervenant extérieur dans cette formation c'est une formation qui a été créée par le lycée agricole de Kerplouze donc situé à Auré il y a 3 ans maintenant c'est vrai que tout de suite on a eu l'idée quand on a monté ces projets là de penser aussi comme disait Loïc formation et se projeter déjà à moyen terme sur les futurs besoins qui auraient en termes de compétences de main d'oeuvre et puis comme l'a dit Loïc on était un peu il y a encore eu plus pionniers que nous mais c'est vrai qu'on a défriché un certain nombre de difficultés à l'installation et la formation permet d'accélérer du coup l'aide à l'installation la mise en place de l'installation dans la région donc cette formation au tout départ elle a été et il y avait de mémoire 5 ou 6 apprenants donc elle est destinée plutôt à un public d'adultes on est sur un centre de formation pour adultes donc souvent des gens qui ont une première carrière professionnelle dans d'autres milieux qui est notre cas on vient aussi nous on a eu une dizaine d'années de carrière avant de se lancer dans ce projet là des gens qui aussi pour certains ont une expérience dans le milieu viticole qui ont été ouvriers viticole pour certains notamment donc comme je le disais il y a 3 ans c'était à peu près un effectif de 5 à 6 personnes cette année ils sont 12 donc clairement en fait il y a un intérêt il y a des personnes qui viennent même en dehors de la région aujourd'hui s'inscrire à cette formation là pour voilà ce qui montre aussi que le contenu pédagogique est de qualité on fait intervenir on les fait beaucoup en fait intervenir sur les exploitations donc ils sont beaucoup en période de stage et puis et puis clairement aujourd'hui ce qui se passait pas trop encore au début mais clairement aujourd'hui les gens pour trouver leur stage le font dans les domaines bretons donc ça pour la plupart les 3 quarts maintenant travaillent en Bretagne donc Loïc accueille des stagiaires notamment ils sont d'autres dans le Morbihan à en accueillir moi personnellement également donc ça ça prouve bien en fait que du coup la dynamique elle est là et que notre ambition de toute façon à terme même si on parle de domaines qui sont en moyenne sur l'association de 5 à 6 hectares notre ambition c'est aussi d'être pourvoyeur d'emplois et donc d'avoir un personnel qualifié à disposition et de le former encore plus en Bretagne c'est l'idéal pour nous et vous parlez de l'intérêt pour le vignoble breton quel est votre état d'esprit face à l'engouement dont font preuve les consommateurs les vignerons et aussi la presse face au vin breton c'est un paradoxe énorme en fait c'est à dire qu'entre notre quotidien où on est dans nos vignes gérer une plantation c'est énormément de travail donc c'est difficile donc c'est vraiment hyper intéressant engageant etc mais ce mouvement là c'est impressionnant on ne se rend pas compte dès qu'on s'enlève un petit peu la tête on voit que tout de suite ça déchaîne des passions aujourd'hui on est là c'est c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne s'y attendait absolument pas et tant mieux on profite aujourd'hui c'est vrai que ça nous aide énormément à construire et à structurer cette nouvelle filière et ça c'est génial on ne peut pas bouder ce plaisir juste pour peut-être compléter aussi c'est que aussi on a conscience et ça on voudrait vraiment un message qu'on veut faire passer c'est que on a conscience aussi que le marché du vin de manière générale et de la plantation de vignes est un peu en cours de transformation le paysage viticole change du fait du réchauffement climatique notamment puis aussi on est aussi dans une région ici qui est impactée par des arrachages de vignes mais l'idée nous en Bretagne n'est pas du coup de présenter non plus le vignoble breton comme un Eldorado on parle aujourd'hui de 93 hectares de vignes sur l'association c'est une goutte d'eau clairement ça reste des productions très anonymes et de toute façon nous notre vision c'est de faire des productions vraiment à taille humaine sans parler de modèles de masse et puis on s'intègre déjà dans un paysage agricole breton qui est déjà très fourni la Bretagne je ne sais pas je n'ai pas les chiffres en tête mais c'est sans doute la première région agricole française est une des premières européennes donc nous on s'intègre là dedans et sans bousculer non plus les schémas qui sont en place et les cultures qui sont déjà en place comme l'a dit tout à l'heure monsieur Pierre Guy quand on parle du vignoble breton c'est aujourd'hui la Bretagne comme on dit administratif donc les quatre départements bretons quand on fait la comparaison à ce qui a pu se passer avec le vin nature la prochaine étape dans la construction du vignoble c'est un syndicat professionnel et est-ce que vous faites partie aujourd'hui du syndicat professionnel des vignerons bretons qui est aujourd'hui majoritairement composé de vignerons de Loire-Atlantique et ce syndicat porte aussi la question de l'IGP et quel est votre rapport avec ces projets avant tout il faut remettre les choses dans le contexte en octobre 21 quand on a créé l'association l'association elle était on a créé quand on crée une association c'est dans une région cette région en 21 elle était composée de quatre départements on n'est absolument pas dans l'optique d'être contre le 44 contre l'histoire etc ce n'était absolument pas notre but mais aujourd'hui on est dans un cadre légal qui est de quatre départements bretons à ce jour le syndicat des vignerons de Bretagne qui porte cette IGP elle nous paraît extrêmement prématurée c'est à dire qu'aujourd'hui comme on l'a dit en ces 33 vignerons qui sont installés les bouteilles aujourd'hui il n'y en a eu que deux qui sont sortis sur le marché là aujourd'hui on va être cinq c'est 40 000 bouteilles c'est extrêmement prématuré la structure en octobre 21 on était considéré comme agriculture de loisirs aujourd'hui on est en train de déposer à la région un dossier d'émergence de filière c'est à dire de composer de structurer la filière viticole bretonne pour qu'elle s'inscrive dans les différentes administrations qui cadrent l'agriculture donc évidemment que le projet de l'UniGP ça fait partie de nos ambitions ça c'est une évidence ça fait partie de la nature même d'une structuration de filière mais à ce jour elle est très prématurée et voilà pourquoi aujourd'hui on la refuse à ce stade comment vivez-vous le paradoxe du vin sans indication géographique donc vin de France avec une identité régionale très marquée comme l'est l'identité bretonne alors on le vit bien nous comme l'a rappelé Loïc du coup on s'inscrit dans le cadre général des vins de France on a peu de volume donc on est sur une en fait une consommation très locale à l'échelle très locale voire régionale pour certains mais encore une fois on parle de 40 000 bouteilles cette année on ambitionne franchir la barre des 100 000 bouteilles sous 3 ans mais ça reste petit donc une production en fait qui va s'écouler localement et les gens ont beaucoup d'attentes en fait par rapport à ça sont curieux de goûter les vins donc on va être porté par la curiosité sur nos premières années ça n'empêche qu'à un moment donné je pense qu'il va falloir aussi qu'on ait une certaine continuité dans nos vins donc on va passer de l'étape un peu de curiosité à l'étape un peu plus d'exigence on va dire et donc au-delà de ces faits de mode un peu curiosité il va falloir qu'on trouve aussi une vraie identité dans la structure de nos vins dans nos types de production et pour en revenir au sujet de l'IGP c'est vrai que c'est pour ça que ça nous paraît notamment un peu prématuré par rapport à ça donc on aura besoin de temps encore mais en tout cas les gens oui effectivement commercialement parlant on est demandé forcément en salon ils nous attendent maintenant on était au salon de l'agriculture de Paris il n'y a pas tellement longtemps on a des salons en Bretagne qui sont prévus donc c'est génial on surfe sur la bonne vague on va dire et c'est c'est un plaisir déjà et l'avantage aussi du vin de France à titre d'exemple c'est qu'au niveau culturel donc on implante les cépages que l'on souhaite il n'y a pas de cahier des charges ça peut aller aujourd'hui dans l'association je n'ai pas compté exactement le nombre de cépages qui sont implantés sur le milieu professionnel mais vous avez des cépages traditionnels comme vous avez des hybrides ou des résistants et ensuite après sur la partie cave c'est aussi une liberté d'entreprendre une liberté de comprendre et une liberté de savoir ce qui va se passer demain nous aujourd'hui on a tout installé avec notre coeur ce qu'on a l'impression avec les éléments techniques que l'on a à notre disposition qui est dans la mesure du possible donc je pense que les générations futures affineront ces pages-là mais en tout cas la philosophie vin de France elle permet de pouvoir assembler un chenin et un savagnin de pouvoir assembler un chardeau et un chenin de pouvoir faire ce qu'on veut et ça cette liberté entre guillemets pour aller dans la mesure de l'exploration c'est hyper intéressant est-ce qu'aujourd'hui vous êtes sollicité pour vendre et pour faire des visites de vos exploitations oui bien évidemment donc certains de nos adhérents notamment on voyait Edouard tout à l'heure avait eu recours notamment à des financements participatifs avec des systèmes de pré-réservation donc il y a un certain nombre de nos membres qui sont sur ces systèmes-là on a aussi des magasins qui vont ouvrir en fait des caveaux voilà dégustation près des parcelles donc on sera et c'est très bien dit auparavant on sera comme un modèle assez classique qu'on retrouve dans tous les vignobles en fait voilà après effectivement dans le cadre de notre dossier d'émergence qu'évoquait tout à l'heure Loïc auprès de la région on a un axe fort qui est le no-tourisme pour développer accueillir du monde accueillir du monde dans nos exploitations et faire comprendre en fait ce qu'est le vin breton et ce qu'il va devenir aussi voilà et bénéficiez-vous d'aides de soutien des collectivités territoriales et des administrations locales bah oui clairement ça a démarré en juin 2022 où il y a un moment il a fallu il a fallu montrer à l'ensemble des administrations que l'on était présent et et tout le monde avait répondu présent c'est à dire que le conseil régional était présent la chambre d'agriculture la draphe la safaire les différentes collectivités les agglomérations il y avait un monde incroyable ce jour-là de juin 21 22 pardon et et ça ça a marqué un élément clé qui qui fait que deux mois plus tard j'ai eu besoin de main d'oeuvre et à la MSA j'ai vu viticulture et TESA plus pour viticulture pouf voilà c'est nouveau ça et ensuite après là on a on a la région qui nous sollicite pour pour venir au salon d'agriculture on a les chambres d'agriculture qui qui aujourd'hui quand ils reçoivent un porteur de projet sur la vigne est capable de lui montrer un point accueil installation avec des différents contacts à prendre avec différentes personnes etc les gabes et autres organismes en fait aujourd'hui sont bien conscients de ce mouvement-là et ça c'est ça c'est plutôt chouette quoi et comme vous l'avez évoqué vous étiez présent au salon de l'agriculture et quels ont été les retours des consommateurs à ce sujet sur la démarche de développer le vignoble breton sur le produit faudrait demander à François Hollande on a eu cette chance que monsieur Hollande ait passé et puis a goûté nos vins donc on a quelques images c'est rigolo quoi mais mais bon voilà le il y a une curiosité forcément sur nos sur nos produits après on reste très modeste il reste des troisièmes feuilles des vins qui sont très varietaux avec une certaine pâte de chacun donc donc après ce sera à vous de nous dire si c'est bien ou pas quoi c'est merci beaucoup voilà merci merci beaucoup à tous les trois je fais juste le go between je vais passer le micro à Valérie Bonnardo qui va nous parler du climat breton par contre je sais pas qui met en route le diaporama ah d'accord je vais commencer bonjour à tous et d'abord merci beaucoup pour l'invitation c'est vrai que c'est un honneur de parler dans cet auditorium dans cette ville de Bordeaux très célèbre pour son vin donc je vais je vais meubler moi je vais apporter le regard scientifique de la discipline géographique et de la climatologie parce que effectivement si c'est avant tout le développement de la vigne en Bretagne c'est avant tout un levier législatif le changement climatique et bien vient un petit peu comme un facteur favorable d'habitude le changement climatique on entend toujours les côtés défavorables et là je vais vous présenter l'angle de la nouvelle opportunité en l'occurrence celle du développement de la viticulture en Bretagne donc est-ce que j'ai un petit laser je ne sais pas déjà je ne comprends pas comment il marche c'est le rouge d'habitude je n'ai pas trop de problèmes avec ces techniques mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui marche il faut pointer en bas merci donc la vigne comme je vais vous parler de la vigne donc pour l'utiliser comme un marqueur du changement climatique de l'ampleur du changement climatique en Bretagne la vigne c'est un indicateur climatique qui est largement utilisé partout dans le monde notamment par les historiens ici vous avez comme illustration les dates de vendanges en Bourgogne et les fluctuations climatiques au cours du 19ème siècle qui ont été retracées par l'historien Emmanuel Leroy Ladurie donc dans son livre sur l'histoire du climat depuis l'an 1000 cette même série de cette même série de données a été utilisée pour reconstruire une série climatique depuis vous voyez depuis le 15ème siècle jusqu'au début des années 2000 et depuis le dernier rapport du GIEC cette même série donc les dates de vendanges à Beaune en Bourgogne ont fait leur apparition dans le dernier rapport du GIEC donc là vous voyez c'est surtout c'est le cadre rouge en bas à droite qui vous montre vraiment la date l'avancée des vendanges avec une précocité assez fulgurante sur la dernière on va dire sur le dernier siècle une stabilité des variabilités mais quand même une stabilité et on voit bien l'avancée très très nette sur la dernière sur le dernier siècle donc cet indicateur est très très utilisé comme marqueur du changement comme marqueur du climat si on prend la vigne en France face au changement climatique il y a des travaux qui ont été menés à Bordeaux le projet La Cave qui a été piloté par des collègues ici à Bordeaux et il y a un livre qui vient de sortir donc j'en fais la pub au passage Vigne, vin et changement climatique et à l'intérieur de cet ouvrage on a un encadré d'une page qui qui porte sur le climat de la Bretagne et le potentiel de la Bretagne pour la viticulture donc la vigne en France face au changement climatique ce sont des régions les régions traditionnelles elles sont éprouvées c'est une précocité des dates de vendange de tous les stades phénologiques c'est également un déséquilibre dans l'équilibre des rapports sucre et acidité une augmentation des sucres donc une augmentation du potentiel alcoolique et en même temps une baisse de l'acidité donc un déséquilibre total des vins enfin du moins des profils aromatiques qui sont généralement produits je recule et en même temps il y a plusieurs études en climatologie qui montrent le potentiel ailleurs donc on est dans l'hémisphère nord donc là le potentiel il va être à des latitudes plus septentrionales plus au nord et vous voyez donc en bleu toutes les régions sur cette carte toutes les régions qui sont potentiellement qui ont un potentiel thermique pour le développement de la viticulture donc vous voyez que ça va jusqu'au sud de la Suède donc évidemment la Bourgogne fait partie de ces régions émergentes le contexte des études du potentiel climatique pour la vigne en Bretagne et bien c'est d'abord les études d'un scénario qui s'appelle une stratégie d'adaptation qui est issue du projet La Cave et qui s'appelle le scénario nomade qui est en fonction de l'ampleur de l'innovation et l'ampleur du déplacement en latitude des vignobles donc il y a quatre stratégies d'adaptation au niveau de la France et les études qui ont été faites là je vais vous présenter les résultats ont été faites dans le cadre du scénario nomade que vous avez en bas à gauche sur ce graphique en même temps en parallèle on avait un autre projet avec un développement de stations météorologiques dans plusieurs vignobles en France mais également dans le monde pour modéliser le climat mais à l'échelle fine et également étudier la réponse de la vigne aux différentes conditions climatiques et donc là on a commencé d'installer les premières stations météo dans les parcelles de vignes en Bretagne donc la première c'était en 2018 chez Edouard Casal mais on avait également des petits capteurs un petit peu partout notamment dans les vignes patrimoniales et le but c'est d'étudier comme ça a été mis dans le film c'est d'étudier la réponse de la vigne aussi bien aux conditions locales mais également saisonnières voir la variabilité interannuelle du climat et l'effet sur la vigne la phénologie mais également les différents goûts du vin arômes du vin donc ça nécessite également des collaborations très intéressantes avec les viticulteurs qui nous assurent des données d'observation selon un protocole bien établi qui est celui de l'INRAE pour qu'on ait des données qui soient comparables les unes aux autres et en même temps en Bretagne comme l'a très bien fait remarquer Julien et Loïc la Bretagne c'est une des premières régions agricoles en France et en Europe et il n'y a pas beaucoup de place pour la viticulture donc il y a également des gros soucis le changement climatique impacte les différentes filières que ce soit le maraîchage l'élevage toutes les filières de la Bretagne sont impactées par le changement climatique et il y a en ce moment deux grands projets qui sont financés d'ailleurs par la région Bretagne et Pays de Loire qui sont le projet Climavège et Fermadapt à l'intérieur duquel vous avez une tâche qui s'appelle nouvelle opportunité dont la viticulture fait partie mais il y a également d'autres opportunités qui sont étudiées et ce sont des actions qui sont pilotées par la chambre d'agriculture notamment et le dernier petit projet qui vient de se mettre en place c'est un GI2E donc c'est un groupement interprofessionnel économique et environnemental en émergence spécialement sur la viticulture ça ne concerne que l'île et vilaine mais c'est que la viticulture donc on est on travaille je dis on parce que je ne suis pas la seule on est plusieurs au laboratoire à travailler sur ces questions de changement climatique et d'impact à l'échelle régionale sur l'agriculture et notamment la viticulture donc revenons au climat et le changement climatique on dit la Bretagne vous allez tout de suite me dire il pleut il ne fait pas beau la Bretagne va être épargnée par le changement climatique et bien ce n'est pas vrai au contraire si on prend l'année 2022 c'est toute la façade l'Atlantique qui a été d'ailleurs la plus marquée par les records de chaleur notamment un petit un record une station tout au nord là Sibiril sur la côte nord du Finistère où le dernier record qui datait de juin 2015 a été battu de presque par presque 6 degrés donc la Bretagne n'est pas n'est pas épargnée par le changement climatique et je vais vous montrer maintenant dans les quelques diapos qui suivent l'ampleur de ce changement climatique qui a été observé et je vais vous montrer également les projections donc l'ampleur du changement climatique en Bretagne en gros en moyenne annuelle sur toute la région c'est 1 degré si on compare la dernière trentenaire donc 91-2020 que vous avez à droite si on compare par rapport à la période trentenaire 51-80 donc sur cette période ça variait pour les régions les plus fraîches au centre environ 9 degrés je parle des températures moyennes annuelles et les régions les plus les plus chaudes étaient sur le littoral sud et en 91 sur la période 91-2020 et bien vous voyez en gros en moyenne on a pris 1 degré donc ça passe ça s'échelonne entre 10 maintenant et 13 degrés selon les endroits donc on a bien une opposition on va dire intérieure-littorale donc l'intérieur est plus frais même si nos montagnes des monts d'arrêt ne culminent pas bien haut 345 mètres je ne suis pas bretonne mais je crois que c'est ça mais voilà c'est la région la plus fraîche après on a l'opposition littoral nord littoral sud et évidemment le bassin de Rennes qui est plus contrasté plus froid en hiver et plus chaud en été maintenant si on prend une station et on regarde l'évolution dans le temps donc ici vous avez les températures moyennes annuelles de la station de Rennes depuis 1946 jusqu'à 2023 on voit bien la tendance à la hausse avec une rupture très nette à la fin des années 80 début des années 90 qui est typique partout en France et d'ailleurs dans le monde et après on peut s'amuser à mettre des petits paliers par des périodes de 20 ans voilà donc vous voyez une certaine stabilité jusqu'à la fin des années 80 avec en moyenne à Rennes une température moyenne annuelle de 11,3 à 11,5 après on passe sur la période plus récente donc avec une moyenne de 12,3 sur la période 90-2010 et là 12,7 sur la la période de 2010-2020 et juste pour vous mettre un petit exemple pour les deux dernières années donc 2022 13,8 juste pour vous remettre on est à Bordeaux Bordeaux sur la période 90-2020 on est à 14,2 plus ça génère donc plus de chaleur et moins de gel mais ça n'exclut pas des étés frais et des années gélives si vous prenez le graphique de gauche vous voyez bien l'augmentation des nombres de jours chauds donc c'est les jours où la température maximale est supérieure à 25 en 2022 ça atteint 78 jours à Bordeaux en moyenne sur la période 91-2020 c'est 82 jours mais vous avez une année comme l'année 2006 vous voyez qui est je ne sais pas si vous voyez mon petit pointeur laser 2006 donc c'est une année fraîche mais en fait c'est une année plus ou moins normale si on la repasse dans la période historique pareil pour les nombres de jours de gel on voit bien la tendance à la baisse mais ça n'exclut pas là-bas je ne sais plus je crois que c'était 2006 des années avec pas mal de gel sachant que les hivers sont de plus en plus chaud la végétation démarre de plus en plus tôt donc une exposition une vulnérabilité des plantes qui est plus plus forte qui dit réchauffement là on a pris une autre station c'est les données de Saint-Brieuc donc un réchauffement quelle que soit la saison la courbe verte représente les moyennes annuelles sur la période 61-90 et la courbe en jaune représente les données sur la période 91-2020 donc vous voyez qu'il y a à peu près 2 degrés de plus quel que soit le mois quelle que soit la saison quel que soit le mois et si on fait un démarrage de la période de croissance à partir d'une moyenne supérieure à 10 et bien sur la période ancienne voilà sur la période ancienne vous voyez on est sur cette fenêtre là du 1er mai environ jusqu'au début novembre et si on prend sur la période plus récente je recule vous voyez on a un décalage donc une précocité de 2 semaines et un décalage vers l'automne également de 2 semaines donc une réduction de la période de repos et un allongement de la période de croissance donc ça pose des problèmes sur les autres cultures on n'a pas assez de froid par exemple pour certaines cultures maraîchères comme le chau-fleur par exemple qui devient une culture assez sensible au changement climatique dans cette région au niveau de la pluviométrie on n'a pas de signal statistiquement significatif au contraire si on fait une comparaison entre les deux périodes 91-2020 par rapport à 51-80 et bien on a environ 10% de pluie en plus à l'année mais en fait c'est une hausse qui est inégalement répartie dans le temps et dans l'espace vous avez ici la répartition des pluies sur la période 91-2020 et là vous voyez par exemple le bassin de Rennes est dans les couleurs vert-bleu à Rennes par exemple il pleut en moyenne entre 650 et 700 mm d'eau par an à Bordeaux c'est 900 930 mm par an donc il pleut moins à Rennes qu'à Bordeaux et restons pour comparer puisqu'on est à Bordeaux j'ai repris les températures de Rennes donc c'est la courbe en bleu et la courbe de Bordeaux est surimposée en orange donc pas de soucis Bordeaux reste plus chaud que Rennes mais là je vais procéder d'une certaine manière pour vous montrer l'ampleur du changement climatique si on prend les valeurs de Rennes sur la période récente 91-2020 et bien on atteignait la valeur de 12,4 si on prend la valeur moyenne de Bordeaux dans la période historique 51-80 la valeur moyenne est de 12,1 donc on est à 0,1 degré près des conditions de Bordeaux il y a 50 ou 60 ans juste pour montrer l'ampleur du changement climatique et sans parler des deux dernières années là 13,8 et 13,4 ce sont des valeurs qui n'ont jamais été atteintes à Bordeaux sur la période historique 51-80 donc pour la viticulture ça reste quand même un climat frais si on prend un indice bioclimatique très connu et utilisé même s'il est ancien l'indice de Hugelin qui accumule de températures supérieures à 10 degrés en prenant en compte les températures moyennes et les températures maximales et ça aboutit à des classes climatiques que vous avez dans le tableau en haut à droite ce sont des classes climatiques avec une étendue de 300 degrés 300 degrés jours donc par exemple le climat frais il faut une valeur comprise entre 1500 et 1800 degrés jours donc c'est c'est la valeur que l'on a à Rennes sur 91 2020 et c'est la même classe climatique qu'il y avait à Bordeaux sur la période ancienne 51-80 maintenant que disent les modèles ça c'était le changement climatique observé donc les modèles ici vous avez une distribution donc la liste des différents modèles il y a 12 modèles les petits figurés colorés qui sont listés sur la droite de la diapositive et ces différents modèles sont distribués en fonction de leur réchauffement et de leur pourcentage d'humidification par rapport à la période 76-2005 donc ce sont des ce sont sous les conditions climatiques du scénario 8.5 donc qui correspond à un réchauffement global de 4 degrés à la fin à la fin du siècle donc ce qu'il faut ce qu'il faut voir donc à gauche vous avez pour l'hiver et à droite vous avez pour l'été donc l'axe des X vous voyez il est positif donc quelle que soit la saison vous avez un réchauffement qui varie entre 1.5 à 5.5 selon les modèles et sur l'axe des X vous avez les précipitations donc ici vous avez l'axe le 0 donc les modèles ne simulent pas de changement et s'ils sont à droite et bien ils vont simuler plus de précipitations donc en hiver vous voyez que tous les modèles se placent sur la droite du 0 donc ça veut dire plus de précipitations en hiver on est en plein dedans là pour cet hiver c'est un hiver très très pluvieux et au contraire pour l'été la barre du 0 est ici vous voyez que tous les modèles se décalent sur la gauche du graphique et donc ça prévoit ça projette moins de pluie donc ça varie entre moins 10 à moins 50% de pluie en été selon les modèles et en hiver ça projette entre 10% de plus à 50% de plus donc évidemment c'est bénéfique pour la viticulture moins de pluie l'été c'est plutôt bénéfique pour la viticulture en Bretagne mais ça apporte également cette méditerranisation du climat en Bretagne apporte également son lot d'aléas avec donc plus de chaleur de la sécheresse et des possibilités de feu de feu de forêt en 2022 la montagne la forêt des monts d'arrêt avait brûlé au niveau de alors toujours je reste pour l'aléa gel ici vous avez une cartographie qui a été faite donc le pourcentage d'années gelives après le 15 mars et après le 1er avril et donc c'est sous les mêmes conditions donc c'est le scénario RCP 8.5 donc le plus pessimiste et ça concerne la fenêtre temporelle le futur proche donc sur 2020 2050 donc des possibilités de gel après le 15 mars et même après le 1er mars sachant que comme l'hiver a été plus chaud et que la végétation aura démarré et bien ça fait un risque potentiel plus accru accru pardon pour les pour les plantes donc au niveau du potentiel thermique de la région donc là je montre des cartes qui sont avec des secteurs colorés qui correspondent à des potentiels thermiques les régions là où la véraison est atteinte au 1er septembre minimum pour assurer une production de vin de vin tranquille donc en haut vous avez les cépages blancs avec du sauvignon chardonnay et du chenin le plus à droite et en bas vous avez les cépages noirs donc pinot cabernet et cabernet franc et cabernet sauvignon donc les trois ici ce sont des cépages à maturité précoce donc vous voyez qu'il y a une étendue de la carte qui montre un potentiel on va dire plus étendu sur la région alors que pour les cépages à maturité tardive et bien ça se cantonne quand même sur le sud de l'île et vilaine et le sud du Morbihan donc ça c'était pour un horizon proche sous un scénario c'est celui qu'on suit en ce moment le 4.5 je vous montre un autre exemple de carte ici on a la période à laquelle les cépages atteindraient une fenêtre une maturité de 190 grammes par litre et on a considéré plutôt que la moyenne on a considéré le décile supérieur c'est à dire 90% des années pour que ce soit viable économiquement donc à gauche vous avez la période historique 76 2005 au centre le futur proche et à droite le futur lointain et ici vous avez les dates donc plus c'est foncé c'est que cette maturité de 190 grammes par litre est atteinte plus tôt et plus les couleurs sont claires plus cette cible de 190 grammes par litre est atteinte tardivement donc on voit bien la même répartition le centre et le nord-ouest qui ont un potentiel on va dire moins favorable que le sud et le sud-est alors en ce qui concerne le réseau de stations météorologiques qu'on a commencé d'installer donc on les a installées un petit peu partout en Bourgogne excusez-moi l'absurde révélateur je suis bourguignonne en Bretagne donc le but c'était d'avoir une représentativité de tous les climats de la diversité de la variété des climats en Bretagne donc il y a des stations météo qui sont vraiment au bord de la mer sur la côte nord sur la côte sud on en a qui sont au centre au centre Bretagne à des altitudes un peu plus élevées on en a à l'ouest on en a on en a au sud-est donc des des représentations topographiques différentes en même temps qu'on cherchait à les installer dans des vignes avec des cépages différents pour avoir vraiment la réponse d'un maximum de variété au climat donc je vais vous montrer un petit peu en photographie ce que ça fait donc ici certaines vous avez vu certaines de ces vignes dans le film notamment celle-ci à Saint-Suliac sur les bords de la Rance celle du centre elle est située à l'île d'Arts et celle de droite est dans une parcelle à vitrée donc dans le proche de Rennes donc ça c'est des stations qui sont implantées dans des parcelles associatives et ici la parcelle également que vous avez vue dans le film c'est Saint-Juan-des-Guerrets voilà chez Edouard Casal qui apparaissait dans le film donc avec vue sur la Rance plein sud un petit coteau plein sud ici il y en a une à Riex-sur-Bellon donc sur la côte sud du Finistère donc en bord de fleuves côtiers et proche de l'Atlantique les stations chez nos coprésidents de l'AVB donc ici celle de Merléac chez Julien et celle de Tex Noyalo chez Loïc donc plein sud Morbihan donc quels sont les résultats je recule et la dernière enfin une des dernières qui a été implantée l'année dernière vue sur mer au Cap d'Erki pour ceux qui connaissent la Bretagne donc les résultats donc pour simplifier j'ai pas mis toutes nos stations météo il y en a plus d'une vingtaine il y en a 22 je crois installées j'ai pris de la plus ancienne donc Saint-Jouan-des-Guerrets puisqu'elle a été installée en 2018 jusqu'à l'année dernière donc les valeurs les valeurs ce sont les températures de la saison végétative donc avril-octobre qui permettent ici avec ce tableau de voir la faisabilité des c'est la fenêtre de maturité de différents cépages donc ici vous avez les différents cépages qui sont listés en fonction de leur capacité à mûrir sous différents climats donc ici vous avez le climat frais quand cette valeur de avril à octobre est de 13-15 une température moyenne 15-17 et des climats plus chauds voire très chauds si c'est supérieur à 17 donc si je prends les valeurs de Saint-Jouan-des-Guerrets donc Val-de-Rance c'est le nord de l'île-et-Vilaine en bleu c'est la température de la saison la plus fraîche en rouge c'est la température de la saison la plus chaude et si je place ces barres sur le graphique de droite et bien ça nous donne ce potentiel-là donc vous voyez que c'est même pas dans la classe frais c'est déjà dans la classe intermédiaire donc là c'est plus de la modélisation c'est vraiment des températures relevées observées dans la parcelle de vignes et maintenant si je regarde dans l'autre sens si je prends la dernière année 2023 donc la variabilité spatiale lors de la saison 2023 pareil l'endroit le plus frais en bleu et l'endroit le plus chaud en rouge et ça me donne cette fenêtre de possibilités donc c'est très vague cet indice il est très large mais juste pour montrer que finalement la Bretagne elle ne dépareille c'est pas si ridicule de mettre de la vigne d'ailleurs la preuve la vigne pousse et le raisin mûri et on y fait du vin voilà pour l'indice du glin rapidement même principe c'est les mêmes couleurs que tout à l'heure donc climat frais pour la viticulture pour la viticulture et même en 2022 vous voyez une station au nord de la Bretagne est passée en climat en climat tempéré au niveau de la pluviométrie si on prend sur la période végétative et bien d'avril à septembre en moyenne sur cette station là à Saint-Jouan on est à 300 millimètres d'eau et en moyenne pour les 22 stations sur l'année 2023 et bien ça variait entre 305 et 440 millimètres au niveau des parcelles de vigne donc en conclusion la vigne en Bretagne c'est avant tout un levier législatif c'est pas le changement climatique qui a été le on va dire le le déclencheur merci c'est le mot que je cherchais par contre c'est c'est la vigne ça a toujours été et là on l'applique à la Bretagne ça a toujours été un marqueur de des changements ou du moins de la variabilité maintenant on l'applique au changement climatique c'est vraiment un marqueur de l'ampleur régionale du changement climatique l'impact à l'échelle régionale du changement climatique changement climatique c'est un phénomène global et à l'impact les impacts régionaux surtout sur cette région même si on pense que sa position presque insulaire va la protéger mais en fait pas du tout c'est énorme quand on voit que Rennes a les mêmes températures moyennes annuelles de Bordeaux sur la période 51-80 on a des conditions climatiques de plus en plus favorables à la viticulture mais comme l'a très bien dit Julien et Loïc et tout le monde d'ailleurs dans le film le climat ne fait pas tout certes il aide beaucoup puisque la plante pousse les raisins mûrissent et on fait du vin mais en fait il y a d'autres facteurs c'est tout un système il y a le sol les différents cépages qui sont combinés avec des porte-greffes il y a différentes pratiques dans la vigne et ensuite au chais donc il va y avoir des productions très différentes il n'y aura pas qu'une seule production en Bretagne comme cela a été dit précédemment c'est une nouvelle opportunité économique puisque les premières cuvées sont commercialisées depuis l'année dernière et d'un point de vue scientifique je vais terminer par là pour nous c'est un très bel objet d'études de recherche c'est d'abord une opportunité de développement de sciences participatives j'entends par là qu'on bénéficie de tous les acteurs les viticulteurs qu'ils soient associatifs ou professionnels donc l'ARVB et l'AVB ou des privés et bien ils nous laissent entrer dans leur dans leur parcelle mettre nos matériels aller faire nos petites observations ou on les sollicite pour faire des observations et donc c'est un partenariat qui est très très important pour nous pour développer des projets de recherche et dernier point et bien c'est également un nouvel objet régional pour développer des recherches parce que là je ne vous présente que la partie climatologique la climatologie mais bientôt il y aura d'autres disciplines qui vont venir un petit peu étudier cet objet vigne en Bretagne notamment les écologues puisque vous avez vu les coprésidents vous ont parlé d'une viticulture biologique donc on aura certains écologues qui vont venir faire des mesures de biodiversité on aura peut-être des pédologues qui vont regarder la faune dans le sol pour la richesse du sol également et j'espère les juristes voilà donc merci encore pour cette invitation et merci de votre écoute merci beaucoup Valérie oui les juristes confirment enfin au moins certains d'entre eux alors ce que je vous propose c'est de faire une petite pause je regarde l'heure et je vous dis tout de suite à quelle heure on se retrouve et bien à 17h10 pour les dernières interventions merci merci de regagner vos places on va assez vite reprendre de sorte qu'on garde du temps pour la dégustation qui sera quand même l'acmé de notre journée et la raison pour laquelle vous êtes tous présents alors là il faut remobiliser ses forces maintenant ça se joue au mental parce que c'est la présentation des juristes avant Julie Reux et Maître Chirez alors on s'est partagé le travail avec Olivier vous allez voir de manière rétrospective et prévisionnelle donc Olivier est historien du droit donc je lui ai demandé de nous faire une présentation générale de l'histoire de la réglementation des plantations merci beaucoup Olivier et pour ma part en espérant ne froid ces personnes puisque ça sera peut-être pas complètement raccord avec ce qui a été énoncé au moment de la discussion avec Justine mais j'essaierai de voir dans quelle mesure la situation du vignoble breton se prête à la reconnaissance d'une IGP merci Olivier à toi merci beaucoup cher Ronan merci également cher monsieur Guigui je ne sais plus où il est mais voilà de me permettre également d'être présent puisque vous coorganisez avec Ronan ce très bel événement et le plaisir il est d'autant plus important pour moi que je suis effectivement présent en tant que doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de Rennes alors que je suis aquitain bordelais d'origine donc à double titre c'est vraiment un très très grand plaisir mais je suis d'abord ici aujourd'hui parmi vous en tant qu'historien du droit effectivement et Ronan m'a effectivement proposé de vous apporter un éclairage historico-juridique on va dire sur la manière dont les pouvoirs publics essentiellement en France ont pu se positionner vis-à-vis de l'extension de l'expansion du vignoble sur la longue durée pourquoi ? parce que la renaissance ou la reconnaissance du vin breton on l'aura bien compris depuis tout à l'heure elle n'est évidemment pas uniquement liée au changement climatique ou aux activités des hommes ça il ne faut pas l'oublier évidemment c'est très important la question centrale c'est une question évidemment juridique et c'est celle on en a déjà parlé vous le savez toutes et tous de la libéralisation finalement des plantations depuis le 1er janvier 2016 alors j'ai fait le choix et bien finalement de concentrer ici mes propos sur la question des plantations qui sont aussi liées à celle des arrachages on ne peut pas trop imaginer l'une sans l'autre et cette question et bien c'est une question en réalité qui est très ancienne elle est très ancienne et elle est faite finalement de cycles d'évolution entre des autorisations ou des interdictions selon les politiques on va mettre des guillemets évidemment selon les périodes des pouvoirs publics alors on peut effectivement faire remonter cette question à l'antiquité déjà pour bien contextualiser les choses pourquoi ? parce que sous l'antiquité le principe est assez simple c'est la liberté la liberté de planter pour une raison simple c'est que la vigne c'est un objet civilisationnel vous le savez toutes et tous c'est un marqueur de la Méditerranée et de l'Europe plus tard bien entendu un objet culturel un objet cultuel aussi pour autant ça ne veut pas dire que certains ne se soient pas posés la question de limiter la plantation ou les plantations et en l'espèce on a un exemple qui est connu chez les historiens notamment c'est celui du vignoble gaulois ça tombe bien vu que l'on parle de Bretagne et effectivement ce vignoble a été l'objet de réglementations et notamment de la part de l'envahisseur des romains et les exemples que nous connaissons en l'espèce ce sont des exemples qui remontent par exemple à Cicéron Cicéron grand avocat évidemment grand orateur qui dans son des républicains dans la chose publique nous rapporte qu'au deuxième siècle avant Jésus-Christ déjà le Sénat interdit de planter des vignes et des oliviers en Gaule transalpine c'est à dire de l'autre côté des Alpes vu depuis l'Italie ce qu'on appellera la narbonnaise à l'époque alors pourquoi ? tout simplement parce que les grands propriétaires de Campagny notamment de la région de Naples aujourd'hui sont inquiets déjà de la concurrence que les vignobles gaulois peuvent commencer à leur faire mais cette disposition n'est pas forcément du goût de Cicéron qui la trouve inique déjà à l'époque il la trouve inique et de toute façon cette disposition elle ne sera pas respectée on n'a pas les moyens et on n'aura entre nous jamais vraiment les moyens pendant des siècles et des siècles de les faire respecter si bien que la vigne va continuer à se développer en Gaule durant notamment ce qu'on appelle le Haut Empire premier deuxième siècle de notre ère cette fois-ci alors ce développement ce développement justement il explique que les pouvoirs publics romains et bien aient cherché une fois encore à réglementer cette prolifération de vigne et ici on ne peut pas ne pas citer l'année 92 de notre ère celle de l'empereur Domitien qui interdit lui aussi dans un édit très célèbre de planter de nouvelles vignes en Italie et il prescrit en même temps d'arracher la moitié des vignes sur l'ensemble des provinces y compris la Gaule alors là aussi on s'en doute il y a des pressions qui sont faites de la part des propriétaires italiens mais et c'est ça qui est intéressant ici un autre argument un autre argument existe qui nous est rapporté par Suétone grand historien latin auteur de la vie des douze Césars et qui nous dit qu'il semblerait évidemment c'est Suétone il faut toujours être méticuleux faire attention à ce qu'il dit il nous dit que finalement la volonté de l'empereur Domitien aurait été de préserver les terres ablées des terres ablées des terres plus grasses des terres favorables évidemment à la production de céréales et finalement des terres trop riches pour recevoir la culture de la vigne alors ces deux arguments qui sont plus ou moins réunis ou remis en cause par les spécialistes de l'antiquité cet argument il faut le relativiser pourquoi ? parce qu'en réalité le vignoble provincial et en l'espèce gaulois c'est un vignoble qui n'a pas vraiment empiété ou qui n'aurait pas vraiment empiété si vous voulez sur les terres ablées il n'y aurait pas eu vraiment de danger pour la culture céréalière ce qui explique in fine que cette mesure et bien là aussi n'ait pas véritablement été appliquée et ce qui explique aussi que à la fin du troisième siècle de notre ère et bien elle sera supprimée par l'empereur Probus qui autorisera la plantation sur l'ensemble de l'empire romain ce qui explique qu'à partir de ce moment-là de l'histoire et bien les vignes vont proliférer sur l'ensemble évidemment du pourtour méditerranéen et puis une bonne partie de l'Europe peut-être je n'en sais rien peut-être un petit peu aussi en Bretagne à ce moment-là par conséquent et bien par conséquent et je change de période vous aurez compris que la période médiévale la période médiévale sera une période plutôt libérale en matière de plantation de vignes pourquoi ? contextualisons les choses là aussi sur le plan institutionnel et politique l'état la chose publique je caricature ici globalement n'existe pas vraiment à ce moment-là de l'histoire au 5e, 6e, 7e siècle ce n'est plus trop à la mode autrement dit l'état est en déliquescence et les pouvoirs publics ne sont pas forcément là les pouvoirs publics forts ne sont pas forcément là pour encadrer cette viticulture autre raison importante et on en a parlé tout à l'heure c'est la christianisation évidemment depuis le 3e, 4e siècle de notre ère de l'ensemble du continent et qui dit christianisation dit évidemment développement aussi de la viticulture pour le vin de Metz c'est extrêmement important d'où et là on commence à avoir des certitudes une vigne qui se développe notamment en Bretagne à ce moment-là autrement dit tout est en faveur vous l'aurez compris du développement de la vigne en France et en Europe alors ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas quelques coups d'éclat de certaines personnes détentrices du pouvoir public à un moment donné très rapidement je rappelle évidemment le duc de Bourgogne on parlait de la Bourgogne tout à l'heure Philippe le Hardy en 1395 qui bannira vous le savez l'odieux gammé pour au contraire mettre en valeur le pinot noir je vais très rapidement là-dessus parce que tout le monde en a déjà entendu parler en réalité le plus important ici ce qui m'intéressera c'est la période des temps modernes temps modernes ancien régime c'est-à-dire globalement à partir du fin du 15e siècle début du 16e siècle pourquoi parce que ce moment-là de l'histoire c'est celui où l'état avec un E majuscule s'affirme à nouveau l'état qui va attendre de plus en plus à se centraliser et donc avec je dirais des pouvoirs publics capables de mettre en oeuvre éventuellement ce qui se rapprocherait de politique et effectivement la royauté va intervenir soit pour prescrire des arrachages soit pour interdire des plantations sur l'ensemble du territoire de ce qui est en train de devenir la France alors on cherche effectivement au 16e mais surtout au 17e mais au 18e siècle et bien à protéger le marché vinicole notamment de la surproduction on commence à y penser on cherche aussi à préserver la qualité ce n'est pas ici à Bordeaux que j'évoquerai les travaux d'Henri-Ange Albert évidemment sur la naissance des grands vignobles bordelais on cherche aussi à prévenir la crise frumentaire il y a toujours cette question évidemment qui est importante à l'époque d'ailleurs et je crois que vous l'avez dit effectivement tout à l'heure dans votre propos également c'est à ce moment-là fin 17e siècle apparemment sous Colbert qu'un premier coup sera porté justement à la vigne en Bretagne avec notamment la promotion des pommes et des pommes acides plus précisément et ça il faut le garder à l'esprit alors ce que je dis là c'est intéressant mais si les pouvoirs publics l'état notamment la royauté cherche à encadrer le marché et bien il faut avoir à l'esprit aussi que ça peut bien entendu et bien susciter la colère de certaines personnes et notamment des parlementaires les parlementaires de l'ancien régime c'est à dire ces magistrats ces grands magistrats ces hauts magistrats de l'ancien régime qui bien souvent sont eux aussi des propriétaires des propriétaires de vignes et l'exemple le plus célèbre parmi vous je pense que certains le connaissent c'est celui qui est lié à l'intendant Claude Boucher on connaît Tourny on connaît Boucher à Bordeaux évidemment et il y a et l'intendant Claude Boucher qui envoie nous sommes en 1724 un rapport au roi pour évoquer la fameuse fureur de la plantation de vignes sur l'ensemble de la Guyenne et ce rapport ce rapport et bien il va induire un certain nombre de décisions rendues par le conseil du roi on va dire l'équivalent de pouvoir réglementaire d'aujourd'hui et ces décisions et bien elles vont notamment aboutir en 1725 à l'interdiction de planter des vignes à nouveau en Guyenne ce qui fera plaisir au parlementaire le plus célèbre de l'époque à Bordeaux Montesquieu évidemment on le connaît Montesquieu qui lui à ce moment là vient d'acheter quelques hectares du côté du Haut-Brillon et qui évidemment aurait bien aimé profiter évidemment de l'aura de l'illustre château il essuiera un refus de l'intendant il essuiera un refus également du contrôleur général des finances c'est quand même parien à l'époque et l'affaire l'affaire elle débouchera finalement en 1731 c'est une année très importante en la matière elle débouchera en 1731 sur un arrêt du conseil du roi qui interdira désormais les plantations sur l'ensemble du royaume au motif de la trop grande je cite abondance de plants de vignes occupant une grande quantité de terre propres à porter des grains ou à former des pâturages et multipliant tellement la quantité de vin qu'ils ont détruisé la valeur et la réputation dans beaucoup d'endroits vous avez tous les arguments qui sont réunis ici c'est très simple alors ce texte marque vous le voyez la volonté royale d'encadrer la viticulture mais rassurez-vous le naturel prendra vite le dessus pourquoi parce qu'une vaste enquête va être menée par le contrôleur général des finances justement au milieu du 18e siècle dans les années 1750 et cette enquête montre que les plantations continuent évidemment sur l'ensemble du royaume si bien que l'on prend conscience que l'arrêt de 1731 ne peut plus être appliqué et en 1759 effectivement on le suspend tout simplement alors soyons si on prend un petit peu de recul assez lucide c'est assez logique c'est assez logique pourquoi parce que la plupart des je me parlais les appels hommes politiques de l'époque et bien étaient déjà imprégnés d'un certain nombre d'idées très libérales à ce moment là notamment la physiocratie qui promouvait à l'époque la libre circulation des marchandises l'absence de barrières tarifaires et autres donc ça c'est un argument qui est important qu'il faut avoir à l'esprit on est aussi dans l'ère du temps alors finalement avec cet échec avec cet échec de la législation royale et bien va s'ouvrir vous l'aurez compris une période très libérale effectivement pour les plantations de vignes et une période qui durera peu ou prou deux siècles deux siècles et on aboutira vous le savez sans doute notamment dans les années 1850 1875 à ce que j'appellerais un apogée de la viticulture en France avec des volumes produits évidemment dépassant l'entendement 85 millions d'hectolitres quand même en 1975 une superficie plantée en vigne de 2,5 millions d'hectares évidemment face aux 750 000 d'aujourd'hui si je ne dis pas de bêtises on voit évidemment et les 45 millions d'hectolitres à peu près évidemment est très important le problème c'est que cet âge d'or et on en a fait un petit peu allusion tout à l'heure mais là je vais un peu plus inciter dessus cet âge d'or évidemment et bien va être suivi aussi c'est logique d'une des plus graves si ce n'est plus grave la plus grave crise de la viticulture celle du phylloxéra avec toutes les conséquences que vous connaissez les uns et les autres et c'est là aussi que le vin breton ou la viticulture bretonne prend un coup aussi si vous me permettez de parler ainsi à ce moment là ça n'aide pas les choses alors comment les pouvoirs publics vont-ils réagir à ce moment là et bien dans un premier temps dans les années 1880 à peu près le législateur républicain va intervenir pour interdire et bien les cépages qui auraient été hypothétiquement infectés par le phylloxéra toute une législation autour de cela il va également intervenir pour interdire les replantations dans les zones infectées ce qu'on peut comprendre on est en pleine guerre entre les américanistes et les sulfuristes à ce moment là il faut l'avoir à l'esprit bien entendu deuxième temps 20ème siècle cette fois-ci début 20ème siècle belle époque et bien le législateur va devoir affronter les conséquences des replantations après le phylloxéra et de la reconversion du vignoble et vous savez que cette reconversion a été vivement critiquée bien entendu puisque elle est la cause l'une des causes des diverses crises qui vont se succéder pendant des décennies et des décennies alors on légifère évidemment pour réprimer les fraudes et falsifications sur le marché d'un côté évidemment on met en place on est en 1907 au moment de la grande crise du midi la déclaration de récolte la déclaration de stock donc là on commence à intervenir de plus en plus mais on se rend compte que l'interventionnisme des pouvoirs publics n'est pas suffisant et qu'il faut aller beaucoup plus loin et c'est ce que l'on va faire dans l'entre-deux-guerres dans les années 30 et effectivement dans les années 30 entre et on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure très rapidement entre 1930 et 1935 vous avez un certain nombre de lois ou de dispositions à caractère réglementaire voire des décrets-lois qui seront pris et qui constituent ce qu'on appelle le statut de la viticulture c'est un moment majeur de l'histoire du droit de la vigne et du vin pourquoi ? parce que pour la première fois on va essayer de manière systématique et bien d'aménager à la fois l'offre de production et la commercialisation dans le dessin évidemment d'essayer et bien d'apporter des solutions des solutions à la viticulture et on essaye notamment d'assainir la production viticole française alors c'est à ce moment là par exemple que l'on va taxer les hauts rendements ou les quantités récoltées c'est à ce moment là par exemple dans les années 30 qu'on instaure la distillation obligatoire qu'on instaure les arrachages forcés ou volontaires qu'on instaure également l'interdiction d'irriguer à certains moments de l'année et c'est à ce moment là aussi c'est ça qui m'intéressera plus précisément en 1935 que l'on va interdire certains cépages Noah Othello Isabelle Clinton Clinton on l'appelle comme vous voulez Herbemont ça c'est un moment voilà important effectivement dans le statut de la viticulture et si je devais conserver un seul texte de ce statut et l'évoquer avec vous aujourd'hui ce serait la loi du 4 juillet 1931 pourquoi parce que cette loi c'est la première depuis l'édit de 1731 et bien qui va interdire de planter sur l'ensemble du territoire national de nouvelles vignes en France et en Algérie parce que l'Algérie c'est la France à l'époque ce sont trois départements vous le savez et donc on interdit de planter des vignes pendant 10 ans avec et ça c'est important une exemption majeure que l'on retrouve dans pratiquement tous les textes de cette période là cette exemption c'est ce que l'on appelait à l'époque la consommation familiale la fameuse consommation familiale évidemment qui est importante donc vous le voyez 1931 c'est l'acte de naissance j'ai envie de dire des droits de plantation qu'on connaît de manière contemporaine si vous voulez et qu'on connaîtra jusqu'en 2016 alors ce que je dirais ici c'est que cette mise en place du système des droits de plantation évidemment elle n'est pas passée comme une lettre à la poste ce serait mentir pourquoi ? parce que c'est un système qui n'est pas acquis par le monde viticole et pour avoir travaillé quelques années de ma vie sur les travaux parlementaires justement de cette période là des débats très intenses ont eu lieu autour notamment de la question de l'atteinte aux droits de propriété justement auquel se livraient les pouvoirs publics en instaurant justement cette interdiction de planter mais et ça c'est très important un argument revient toujours c'est celui de l'intérêt général qui est censé l'emporter et si j'insiste là-dessus c'est parce que quelques décennies plus tard en 1979 la Cour de justice des communautés européennes justement se prononcera sur cette atteinte portée aux droits de propriété au nom justement dans le cadre des droits de plantation évidemment au nom de l'intérêt général donc vous voyez on avait déjà cet enjeu qui était manifeste ici en définitive et je terminerai là-dessus je serre au nom le statut de la viticulture dont je suis en train de parler ce statut il va imprimer pour des décennies je n'ose dire plus longtemps l'interventionnisme étatique en la matière pourquoi et bien il sera repris après la libération notamment dans le célèbre décret loi du 30 novembre 1953 je n'entre pas dans les détails de ce décret loi il est très important il institue notamment l'institut des vins de consommation courante à l'époque et ce décret loi s'il est pris c'est parce que la viticulture française est encore dans une phase de crise endémique une phase de crise endémique ce qui fait qu'on promeut à ce moment-là des arrachages spontanés accompagnés de renonciations définitives aux droits de replantation et en échange on obtenait des indemnités accordées par un fond d'assainissement vous voyez jusqu'où l'on va alors le processus d'intégration communautaire on dirait européenne aujourd'hui prendra le dessus petit à petit dans les années 50 60 et surtout à partir des années 70 dans les organisations communes de marché mais je dirais quand même que dans un premier temps les choses n'étaient pas gagnées les choses n'étaient pas gagnées pourquoi ? parce que le projet de construction européenne dans les années 50 60 il est encore fortement marqué de libéralisme il est marqué de libéralisme et en 1964 par exemple on n'hésite pas à accorder des subventions communautaires pour planter des vignes voire pour agrandir des établissements producteurs ce qui stimulera à ce moment là la production en Italie notamment et en Allemagne en Rhénanie et ce qui fera extrêmement plaisir vous l'imaginez aux producteurs français évidemment c'est pourquoi dans un second temps on va prendre conscience quand je dis on les instances européennes communautaires prendront conscience de l'expansion néfaste du vignoble européen avec toutes les crises qui vont reprendre notamment dans les années 70 vous vous rappelez peut-être pour certains de Montredon en 76 évidemment près de Narbonne blocage du port de Sète également ce qui signifie que le droit européen à partir de ce moment là et bien va intégrer le principe d'interdiction de planter de nouvelles vignes pour commercialiser des vins au sein du droit communautaire à partir de 1976 et j'ai envie de dire qu'à partir de là pour les 40 années à venir et bien c'est le système que la France avait initié déjà dans les années 30 et même avant dans son histoire qui sera mis en place mais dans un cadre nouveau celui que vous connaissez du droit européen et mon cher Ronan tu vas enfin pouvoir me couper la parole parce que j'ai dû parler trop longtemps je vous remercie Merci beaucoup Olivier c'était absolument passionnant ça me fait aussi un peu la transition parce que je vais parler de droit de l'Union européenne alors pour pour introduire mon propos je vais rebondir sur ce qu'a dit Valérie tout à l'heure c'est vrai que nous les enseignants-chercheurs on est quand même hyper stimulés par cette question du vin breton on ne néglige pas la dimension professionnelle qui a été très bien évoquée tout à l'heure et sans doute une forme de distance qui doit exister entre nos considérations et les vôtres mais c'est ainsi et c'est aussi ce qui justifie cette journée alors ceux qui s'intéressent au droit du vin s'intéressent parfois aussi au droit coopératif viticole et quand je lève les yeux j'ai la meilleure spécialiste française en face de moi maître Nathalie Tourette et l'une des premières coopératives pour ceux qui s'intéressent au droit coopératif c'est une histoire qui est très bien connue elle est née en Angleterre en 1844 à l'initiative de Tisserand qui ont créé cette société des équitables pionniers de Rochdale un magasin coopératif le but c'était d'acheter en gros et de vendre à prix raisonnable les produits de consommation courante à ces Tisserand qui crevaient la faim donc aux adhérents et cette coopérative de consommation va ensuite se développer vers le logement la construction ainsi que la formation alors comme j'aime beaucoup cette histoire que je resserre tous les ans aux étudiants de sciences bio à qui je fais un cours de droit de l'économie sociale et solidaire moi j'ai naturellement fait le lien avec les vignerons bretons en fait parce que dans ma compréhension de ce phénomène vin breton qui s'appuie c'est vrai beaucoup sur le film de Gérard je trouve qu'un esprit pionnier se dégage assez clairement qu'il s'agisse comme on l'a vu d'investir de nouveaux territoires de défricher pour pouvoir planter et puis de se confronter à l'incertitude et à l'aléa caractéristique de l'agriculture et puis je trouve que c'est un mouvement équitable parce qu'il se dégage de celui-ci un certain nombre de valeurs qui ont été rappelées aujourd'hui qui ont été vues aussi dans le film sur la conduite de la vigne le choix des cépages sur les traitements sur le rapport à la mécanisation sur le partage des connaissances sur la formation sur l'entraide et on perçoit ici un côté équitable au sens de faire comme le dirait un anglais de juste selon le curseur que vous avez vous-même déterminé alors que pourrait faire le droit de tout ça l'une des questions qu'on va se poser nécessairement avec les étudiants dans le cadre de notre projet pédagogique quand on va travailler sur le volet juridique des vins bretons c'est comment faire le lien entre une viticulture pionnière et équitable et le système de l'indication géographique parce que c'est un système de reconnaissance davantage qu'un système d'amorçage et un système de promotion de la typicité davantage qu'un système de promotion de la durabilité et au sujet des vins bretons le juriste en droit du vin il devra aussi construire son analyse en tenant compte d'un paradoxe qui a été évoqué aussi tout à l'heure c'est que vous êtes en production d'un vin sans indication géographique un vin de France mais qui est déjà marqué par l'une des identités régionales les plus fortes du territoire français avec des symboles que tout le monde connaît et une culture identifiée si on projette le même phénomène en imaginant la Corse ou le Pays Basque ou l'Alsace on voit très bien les questions que ça posait alors de mon point de vue de prof de droit de la vigne et du vin ça fait un excellent cas pratique que je vous propose il y a plein de juristes dans la salle de résoudre ensemble en vous présentant tout d'abord la majeure les règles qui gouvernent la reconnaissance d'une IGP viticole en l'appliquant ensuite à notre mineur ce produit déséquitable pionnier de Bretagne alors sur la majeure et la définition de l'IGP viticole regardons ensemble l'article 93 du règlement organisation commune de marché qui définit en substance l'IGP comme une dénomination qui identifie un produit dont une qualité une réputation ou d'autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique et comme étant originaire d'un lieu déterminé ou d'une région déterminée cette définition nous permet d'identifier les conditions de la reconnaissance de l'IGP viticole et au coeur de cette reconnaissance d'insister sur le lien qui s'établit entre un produit et une zone alors sur les conditions de l'IGP viticole plus précisément il faut dire que ce lien il est constitué par le fait qu'une qualité une réputation ou d'autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à l'origine géographique du produit cet élément il mérite quelques explications car comme l'indique le guide du demandeur AOP-IGP qui est publié par l'INAO c'est le plus fondamental car on touche à la substance même de la notion d'indication géographique donc dans ce guide l'INAO insiste sur le fait que même en IGP un lien doit exister entre le territoire et le produit et applique ensuite à l'IGP une certaine logique de terroir je dis ça entre guillemets c'est à dire celle des facteurs naturels et humains qui interagissent au sein de la zone géographique pour donner au produit ces caractéristiques alors le problème en matière d'IGP j'ai envie de dire c'est que l'importance du lien est inversement proportionnelle à sa clarté c'est toujours très difficile d'expliquer aux étudiants ce qui caractérise l'IGP viticole quelle est la différence qu'on peut établir avec une AOP viticole et en fait il est bien entendu par les auteurs juridiques que ce critère de l'IGP viticole est un critère extrêmement souple qui peut être constitué d'une qualité d'une réputation ou d'autres caractéristiques qui selon le texte peuvent être attribués à cette origine géographique nous ce qu'on dit les juristes c'est que quand il s'agit d'une qualité ou d'autres caractéristiques c'est une approche objective par le produit ce sont les qualités ou d'autres caractéristiques du produit qui sont le siège de la caractérisation de la causalité entre l'origine et le produit quand il s'agit de réputation en revanche on dit qu'on est dans une caractérisation subjective de ce lien parce que c'est le public qui va établir la relation causale entre l'origine et le produit alors toutefois dans sa doctrine l'INAO exige que la réputation soit liée à un aspect plus ou moins précis du produit ce qui nous ramène un peu à la situation précédente et puis il faut aussi rappeler que l'interprétation du texte par le conseil d'état dans un des arrêts créments une affaire fameuse est plutôt rigoureuse puisque je cite l'homologation d'un cahier des charges d'une IGP implique que ce cahier met en lumière de manière circonstanciée le lien géographique et l'interaction causale entre la zone géographique et la qualité la réputation ou d'autres caractéristiques du produit il faut aussi expliquer que beaucoup d'IGP font le choix d'inscrire les caractéristiques organoleptiques dans cette relation à l'origine dans la tradition en fait de ce qu'on a bien expérimenté avec les appellations d'origine et donc ce qui compte c'est que ce lien à l'origine soit caractérisé peu importe qu'il soit objectif ou subjectif et s'il est objectif peu importe qu'il s'agisse de qualité ou d'autres caractéristiques c'est un peu abscond comme discours alors j'ai voulu l'illustrer et pour illustrer ceci alors j'ai pris trois exemples qui sont assez différents qui mêlent critères plus objectifs ou critères plus subjectifs et j'ai choisi l'IGP Île-de-Beauté l'IGP Pays de l'Hérault et l'IGP Île-de-France alors dans la première pour les vins de l'Île-de-Beauté sont mis en relation le climat le relief et les sols pour établir un lien entre l'origine et l'identité insulaire des vins voilà la caractéristique qui est retenue à propos des vins donc pour moi c'est ni vraiment une qualité ni spécialement une réputation mais plutôt des autres caractéristiques telles qu'elles sont visées par le texte pour les vins de l'Hérault on a une approche un peu plus classique qui mobilise plutôt une forme de qualité vous allez voir puisqu'il est dit que la qualité a été adaptée à l'évolution des marchés pour que les vins soient facilement appréhendés par les consommateurs pour la mettre en relation avec la réputation ensuite puisque cette adaptation fait perdurer la réputation viticole de l'Hérault et de ses vins enfin pour l'IGP Île-de-France on est dans l'établissement d'un lien très modeste entre l'origine et le produit qui est fondé sur la réputation avec la description de l'établissement auprès du public d'un lien entre les termes vins et Île-de-France pour finir sur ces conditions j'ajoute enfin que dans l'affaire Crément le Conseil d'Etat a aussi jugé qu'il fallait une production existante attestée dans la zone géographique à la date de l'homologation et depuis un temps suffisant pour que puisse être établi ce lien ce qu'il faut retenir donc au titre des conditions c'est qu'il nous faut une zone géographique un produit existant attesté dans la zone géographique depuis un temps suffisant et un lien entre la zone géographique et le produit ce qui implique de caractériser ce lien de causalité entre l'origine du produit et sa qualité des caractéristiques ou une réputation et c'est une caractérisation qui est assez libre et qui relève quand même pas mal du discours alors sur la mineure et l'application à notre cas pour caractériser ces éléments il nous faut une zone une présence des produits sur cette zone et établir le lien entre cette zone et le produit c'est à dire ce lien de causalité alors moi je considère c'est un propos très libre qui n'engage que moi moi je considère que le caractère pionnier de cette viticulture bretonne peut fournir une aide à la délimitation de cette zone mais aussi participer à l'établissement du lien entre la zone et le produit c'est ce que j'expliquerai dans un grand tas et ensuite la question qu'on peut se poser c'est quelle place donner aux engagements équitables qui sont consignés dans la charte des producteurs qui a été évoqués tout à l'heure quelle place réserver à ces engagements au titre des qualités caractéristiques ou de la réputation c'est une question un peu nouvelle qui s'inscrit dans une interrogation plus large et bien contemporaine sur les rapports entre typicité et durabilité ce que je traiterai dans un deuxième temps alors tout d'abord un produit de pionnier bon concernant tout d'abord la délimitation de la zone géographique je pense qu'elle devra s'appuyer sur ce phénomène de nœud au vigneron et sur alors tout ce qu'on a vu en fait depuis le début de l'après-midi cette transformation de la région Bretagne historiquement non viticole au sens professionnel du terme et qu'il est devenu avec la modification du régime des plantations régime des plantations sur lequel vous êtes maintenant incollable y compris si vous remontez vers l'antiquité et à ce sujet donc à propos de la zone en fait le droit de l'Union Européenne est zéro explicite puisque selon le règlement de 2019-34 la zone géographique délimitée est définie de manière précise et univoque en se référant dans la mesure du possible aux frontières physiques et administratives en fait elle sera déterminée par ceux qui porteront la demande c'est comme ça que ça se passe concernant ensuite le lien entre la zone géographique et les produits ce que l'on observe dans les cahiers des charges IGP c'est qu'on duplique la trame rédactionnelle prévue pour les AOP ce qui nous donne généralement le schéma suivant donc à l'item lien avec la zone géographique on a la spécificité de la zone géographique la spécificité des produits pour enfin exprimer le lien causal entre la zone et les produits ce qu'on va retrouver c'est que la description de la zone géographique c'est celle des facteurs naturels sol climat paysage celle de la spécificité des produits ce sont en fait essentiellement les facteurs humains l'histoire du vignoble le choix des cépages et concernant le lien causal il faut comme j'ai dit tout à l'heure verbaliser le lien entre l'origine et les qualités caractéristiques ou réputation alors cette dimension pionnière du vignoble breton moi je pense qu'elle aura clairement sa place dans les éléments historiques et aussi au sein des qualités caractéristiques et réputation du produit parce que pour l'instant c'est comme ça que les vins bretons sont perçus ce que je peux notamment illustrer avec des travaux que des étudiants très aimables m'ont envoyés sur LinkedIn des étudiants en école de commerce dans notre périmètre immédiat à Bordeaux puisque ce sont des étudiants de Kedge et de l'INSEC donc je m'étais engagé évidemment à les citer donc Marie Maudué et Vincent Pelletier pour le travail de fin d'études à Kedge à gauche en pleine renaissance le vignoble breton peut-il intégrer le marché des vins français super travail et puis également à droite le mémoire de Pauline Boutonnier fait à l'INSEC sur le positionnement des vins bretons sur le marché des vins et puis pour finir sur ce grand tas il faudra ensuite déterminer si le produit existe depuis suffisamment longtemps moi je pense que c'est pas du tout un problème car une procédure de reconnaissance prend quand même du temps et d'ici quelques années un nombre significatif de vos camarades seront entrés en production en fait dans les affaires créments ce qui posait problème c'est l'inscription dans les cahiers des charges de vins effervescents sans aucune antériorité ce qui est une situation tout à fait différente qui plus est il y a ce relais qui est pris avec la viticulture domestique ou patrimoniale qui peut aussi être considéré et puis je finirai sur cette idée de produits équitables en partant de la charte associative de l'AVB et des engagements qui sont consignés donc ces engagements ce sont les suivants je crois que je les ai reproduits sur le slide protéger et développer la biodiversité respecter son terroir et son consommateur économiser les ressources naturelles n'utiliser aucun produit de synthèse réaliser une vendange manuelle valoriser les déchets de la cave partager son savoir-faire et son expérience et privilégier les circuits courts donc ces engagements le juriste en droit du vin il va dire qu'ils expriment une trajectoire de durabilité telle qu'elle est définie dans le nouveau règlement indication géographique à l'article 6a et qui se décline en trois volets qui sont couverts par l'ensemble de ces engagements durabilité économique sociale et environnementale alors je vous mets le texte mais c'est en anglais puisque le nouveau règlement n'a pas encore été traduit et promulgué alors ce ce traitement de la durabilité dans le nouveau règlement indication géographique il entérine une évolution profonde avec la possibilité de rendre obligatoire des engagements de durabilité en les incluant dans les cahiers des charges des indications géographiques et à ce titre ce schéma il repose avec encore plus d'acuité cette question essentielle mais difficile du lien entre typicité et durabilité pour les 20 bretons la question qui pourrait se poser c'est est-ce que ces engagements de durabilité qui ont été consignés de manière précoce et avec selon moi beaucoup de lucidité dans cette charte associative est-ce que ces engagements participent de la qualité des caractéristiques ou de la réputation du produit alors j'en suis totalement convaincu d'une part parce qu'il est admis en doctrine qu'en matière d'IGP l'effet de la zone sur le produit ne renvoie pas nécessairement à ses caractéristiques gustatives précisément parce que la typicité selon l'agronome n'est pas que sensorielle selon l'étude publiée par l'INRA et dirigée par Casabianca la typicité n'est pas confinée à des propriétés sensorielles du produit fini mais elle embrasse l'ensemble des éléments de la chaîne de production qui est engagée vers la construction des propriétés du produit ce qui en permet une compréhension beaucoup plus large de la sorte le caractère équitable durable des produits pourrait être mis en avant dans le processus de reconnaissance de l'IGP 20 bretons qui pourrait devenir et on quitte ici le registre de l'utopie la première IGP viticole durable et à titre personnel c'est tout ce que je leur souhaite merci beaucoup voilà j'appelle maintenant Julie qui va peut-être faire étalage de ses dons de voyance merci Julie merci malheureusement j'ai oublié ma boule de cristal c'est ballot bonsoir alors ne vous inquiétez pas j'ai prévu de parler seulement une heure et demie deux heures donc ça va je vous rassure ça va être beaucoup plus court que ça donc jusqu'à présent on a entendu parler du passé de l'histoire du vin en Bretagne du présent aussi qui est enfin voilà où il se passe beaucoup de choses on l'a bien vu et donc voilà Ronan me confie la tâche de parler du futur du vin en Bretagne bon je ne vais pas vous faire de prédiction parce que parce que non je n'ai pas de don de voyance mais je vais plutôt partager des 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 observations et des choses que j'ai entendues donc au cours de mes de mes rencontres et de mes enquêtes alors je me présente pour que vous compreniez un peu d'où je parle donc je m'appelle Julie Reux je suis journaliste indépendante j'écris sur le vin depuis une dizaine d'années pour divers magazines et revues etc notamment alors je suis basée dans le Muscadet donc j'écris beaucoup sur les vins de Loire et aussi les vins naturels et depuis un peu plus de deux ans maintenant j'ai créé un journal qui s'appelle Vien au futur donc un média qui est consacré au futur du vin avec un S à futur donc un journal papier annuel et une newsletter mensuelle donc c'est un média en développement voilà et en fait toutes ces activités-là m'amènent à côtoyer professionnellement et personnellement beaucoup de néo-vignerons donc des hommes et des femmes qui s'installent après une autre carrière voilà c'est une niche dans le journalisme viticole et tout ça m'a conduit dans les vignobles émergents en Bretagne voilà beaucoup en Bretagne mais je suis allée aussi en Belgique je suis allée dans les Hauts-de-France à Dampierre-Béquincourt et en Ile-de-France aussi sur la plaine de Versailles et de l'autre côté vers Shell et donc là j'ai rencontré les vignerons et vigneronnes qui se lancent tous ces pionniers et dans ces reportages et ces enquêtes à chaque fois je suis revenue avec le sentiment d'un enthousiasme hyper contagieux voilà une volonté puis voilà des bonnes nouvelles des histoires très positives à raconter et les médias adorent ça et qui contrastait quand même beaucoup avec l'ambiance assez morose qui règne en ce moment dans le vignoble français voilà je ne vais pas vous l'apprendre et c'est vraiment frappant quand on fait les deux à quelques jours d'intervalle voilà deux salles deux ambiances et donc aujourd'hui voilà j'y viens pour parler du futur en fait j'ai décidé plutôt que de vous lister un peu toutes les étapes que les vignerons bretons vont devoir franchir et pour devenir pour que le vignoble breton devienne possiblement un grand vignoble français et je sais que c'est leur ambition voilà plutôt de regarder et donc tout ce qu'ils ont à apprendre des anciens tout ce qu'ils vont devoir copier etc plutôt regarder ce que les anciens vignobles donc les grands vignobles français peuvent apprendre des vignerons bretons voilà c'est un peu décalé et quelle leçon en fait on peut en tirer pour l'avenir du vin voilà essayer de comprendre d'où vient cet enthousiasme là et est-ce qu'on peut peut-être copier des choses pour retrouver cet enthousiasme donc j'ai choisi cinq phrases que j'ai entendues dans mes reportages donc c'est évidemment sorti de tout contexte mais vous allez voir ça marche quand même et donc je vous propose une petite analyse alors est-ce que je vais réussir à faire marcher ce truc là ouais donc la première phrase donc j'ai baptisé le Dorado voilà désolé Julien donc c'est ailleurs on n'aurait jamais pu créer notre domaine comme ça ici tout est possible donc ça c'est une phrase que j'ai entendue en Bretagne chez Edouard Casals donc Edouard Casals qui a travaillé dans le vignoble bordelais avant de choisir la Bretagne pour s'installer mais je l'ai aussi entendu à peu près la même chose sur la plaine de Versailles dans le domaine de la bouche du roi donc Adrien Pellissier et Julien Brustis donc des vignerons qui sont d'ascendance corse qui ont aussi des attaches dans le bordelais mais qui ont choisi de s'installer sur la plaine de Versailles voilà ils font du vin avec des agriculteurs qui se reconvertissent et voilà donc et ils m'ont dit voilà on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait là on n'aurait jamais pu le faire ailleurs et en fait il n'y avait que là qu'on pouvait faire ça et bien sûr quand on entend cette phrase le premier truc auquel on pense c'est la question de l'argent l'accessibilité des terres le prix du foncier etc et c'est vrai que créer un vignoble à partir de zéro ça peut paraître faramineux voilà ils ne nous ont pas dit combien ça coûtait mais ça coûte très très cher et c'est surtout de l'argent qui est investi dans des projets dont personne aujourd'hui ne peut vraiment dire la rentabilité il y a quand même une part d'inconnu mais finalement pour ces vignerons qui s'installent ce qu'ils ont aussi retenu et ce que j'ai entendu c'est que s'installer dans un vignoble déjà reconnu déjà installé avec des terroirs reconnus reconnus au sein d'un collectif déjà organisé structuré pour conquérir la planète défendre les intérêts des producteurs etc rentrer dans ce monde là c'est aussi un investissement gigantesque et je ne parle pas seulement des vignobles où les terres sont très inaccessibles inabordables en termes de prix mais aussi dans des vignobles beaucoup moins chers et moi je vous rappelle que je viens du Muscadet les freins à l'installation sont réels par exemple le prix de l'immobilier le coût de la vie tout simplement dans certains coins ça devient compliqué la difficulté à trouver un chai disponible à cause de la pression immobilière encore ailleurs ça sera aussi la difficulté à s'intégrer dans ces histoires de néo-vignerons que moi j'entends depuis 10 ans beaucoup qui viennent me voir en me disant tel vignoble tel vignoble on est mal accueilli on n'est pas les bienvenus donc en fait on a décidé de ne pas rester là et on est allé chercher un endroit plus accueillant voilà je ne dis pas que c'est facile de tout commencer de zéro en Bretagne c'est pas ça que je dis mais j'ai l'impression que pour ceux qui y sont allés finalement c'était pas forcément plus compliqué ou plus inaccessible que de s'installer par exemple à Bordeaux voilà alors deuxième phrase ce sont des propositions et puis on pourra en discuter après en buvant un coup je sais que c'est ça que vous attendez tous alors deuxième phrase donc écologie si on prend pas cet engagement on est déminable avec un point d'exclamation que je n'ai pas mis mais qui était là donc ça c'est une phrase que j'ai entendue à Quiberon Loïc était là donc c'est Catherine Bourdon qui m'a dit ça quand elle donc Catherine Bourdon qui est vigneronne à Quiberon et qui parlait de l'interdiction d'utiliser des pesticides de synthèse donc décision qu'ont pris les vignerons de l'AVB qui l'ont inscrit dans leur charte comme ils nous l'ont expliqué et vraiment voilà c'était ce cri du coeur de dire en fait on ne pouvait pas faire autrement et voilà aujourd'hui j'en ai rencontré je ne les ai pas tous rencontrés les vignerons bretons loin de là mais j'en ai rencontré un certain nombre et je peux vous dire que pour eux c'est une évidence voilà et même si en étant un peu condescendant on peut s'imaginer que certains ne savent pas vraiment dans quoi ils s'engagent en prenant cette décision là et qu'il y a enfin voilà on pourrait y voir un peu de la naïveté et il y a la tentation de dire oh oh ils verront bien le jour où bon en vrai certains ont déjà vu et ils s'y tiennent quand même mais en vrai les pesticides ne les intéressent pas et cette viticulture la conventionnelle c'est pas ça qui les passionne et d'ailleurs voilà ça peut paraître étrange mais dans mes reportages en Bretagne les vignerons que j'ai rencontrés m'ont finalement assez peu parlé de vin c'est un peu logique puisqu'en fait ils sont tous en train de planter de la vigne et il n'y a pas beaucoup de vin encore pour l'instant donc ils sont tous concentrés sur leur plantation sur les problématiques de la viticulture de la terre et vraiment ils sont passionnés par ça ils veulent ça ils veulent du raisin ils veulent contrer des tracteurs ils veulent des outils etc ils veulent semer des couverts végétaux ils veulent tracer et ils en parlent pendant des heures et c'est un projet de vie et c'est ça qu'ils veulent et là-dedans les pesticides ça n'en fait pas partie c'est impossible de dire aujourd'hui s'ils vont y arriver je n'ai pas ma boule de cristal donc je ne sais pas mais en tout cas si on veut et je reviens à ma proposition de départ si on veut s'intéresser à ce qui donne ce qui leur donne l'énergie de soulever des montagnes de granit c'est clairement le projet d'une viticulture sans pesticides de synthèse voilà c'est ça qui les intéresse encore une autre petite phrase alors moi je plante pour cent ans alors ça je l'ai entendu je l'ai entendu dans la bouche d'un néo-vigneron de 25 ans je ne sais pas si on peut parler de néo-vigneron à 25 ans mais voilà vous saurez qui c'est donc Guillaume Baucher il est à Pontivy il est fils de ses réalliers et lui-même cultive des céréales aussi donc Pontivy pour ceux qui ne connaissent pas c'est le pays des cochons et des poulets dans le centre-Bretagne voilà c'est pas loin de chez moi et voilà planter pour cent ans c'est un peu enfin voilà c'est presque un cliché donc on l'entend quand même beaucoup ce genre de choses mais aussi dans le vignoble on ne peut pas dire que ce soit la norme de planter pour cent ans voilà la vigne aujourd'hui elle vit en moyenne 20-25 ans et dans les pires cas 15 ans et voilà j'ai rencontré ce jeune vigneron très 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 enthousiaste qui a cette vision de dire moi je plante pour cent ans et puis qu'il s'en donne les moyens je ne suis pas une experte viticole donc je laisse aux experts le sens de juger si Guillaume a fait les bons choix techniques pour planter sa vigne mais en tout cas je peux vous dire parce que j'y suis allée j'ai discuté avec lui il s'est posé beaucoup de questions avant de planter donc sur le matériel végétal qu'elle vit une plante et donc des sélections massales et ils ont à peu près tous fait ce choix là enfin c'est très courant en tout cas voilà sur les portes greffes sur la conduite donc la taille en gobelet voilà donc tout un tas de en fait du début jusqu'à la fin et pour l'instant la fin ses pieds ils font 10 cm de haut ils sont tout petits il a déjà commencé les couverts végétaux etc qui sont des pratiques presque d'avant-garde quand on regarde le vignoble actuel en vrai et pour ce fils de céréalier qui est sur un tracteur depuis l'âge de 6 ans c'est ce qu'il m'a dit donc c'était pas un challenge pour lui de semer des céréales mais bref il a vraiment tout fait pour que dès le départ sa vigne puisse vivre 100 ans et il y croit à fond je ne suis pas qu'une journaliste cynique même si je le suis aussi mais je suis aussi un petit peu romantique et je trouve ça cette générosité parce que c'est ça que j'entends moi quand j'entends ça donc à mener un travail et ils en ont parlé aussi dans le film et le film se termine là-dessus cette générosité à mener un travail titanesque dont profiteront les générations suivantes ça fait du bien voilà à l'heure actuelle où on a l'impression que l'habitabilité de la planète pour nos enfants est sérieusement compromise par nos choix de vie et bien tout ça c'est très inspirant et je pense que c'est aussi pour ça que les médias m'envoient faire des reportages là-bas parce qu'on en a besoin d'histoires inspirantes voilà je suis très romantique aujourd'hui c'est l'effet breton alors l'avant-dernier donc l'avant-dernière phrase je ne comprends pas ce qu'ils défendent alors là ah non mince je suis allée trop vite hop désolé donc là c'était la phrase c'était ici et pas ailleurs donc là je vais contredire ce que j'ai dit dans le point 1 pratiquement mais voilà j'aimerais qu'on parle quand même un peu de la bretonitude je suis désolée j'ai pas trouvé d'autres mots que ça mais ce qui réunit aussi les vignerons que j'ai rencontrés alors vous le savez peut-être je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'ici mais il y a tout un débat autour de l'identité bretonne sur la place de la Loire-Atlantique et du muscadet là-dedans c'est assez touchy mais voilà donc on va je ne vais pas parler de ça je ne suis pas une experte sur des identités régionales c'est un sujet très très complexe très ancien et voilà on va laisser ça de côté mais je voudrais parler plutôt du lien à la terre que les vignerons que j'ai rencontrés en Bretagne administrative c'est comme ça qu'on parle quand on ne veut pas s'attirer les foudres des autres voilà le lien à la terre qui est aussi souvent un lien avec un passé familial agricole donc Julien par exemple aussi qui s'est installé à Merléac son beau-père est éleveur voilà donc un joli coteau on a vu des photos dans le paysage vallonais du centre-Bretagne et à côté Julien des vignes quatre poulaillers pas très beaux voilà qui sont irrécupérables qui sont les témoins d'un patrimoine agricole breton que nous autres bretons on connaît ça fait partie du décor c'est pas le décor des cartes postales mais ça fait partie du décor et aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à assumer ce patrimoine là donc voilà je trouve que d'avoir des gens qui reviennent pour le récupérer et en faire je ne sais pas quoi c'est courageux aussi mais je pense pas que ce soit un détail parce qu'en fait on a des gens qui sont partis de ça qui sont partis loin parfois ils ont quitté la terre ils ont quitté la Bretagne et les deux parfois poussés par leurs propres parents et aujourd'hui ils reviennent voilà c'est le cas de beaucoup de bretons voyageurs qui partent et qui reviennent et ils ont choisi ils ont fait un choix de vie et bon il va falloir se demander ce qui leur a manqué dans cette vie d'informaticien de cadre supérieur de chef de culture dans la vallée du Rhône pour revenir là en Bretagne renouer avec cette histoire et cette terre mais aussi comment comment ils vont transformer en fait ces terres agricoles en vignobles comment ils vont raconter la terre bretonne les paysages bretons comme personne d'autre avant eux en tout cas pas depuis très très longtemps et et ce défi là on en a un peu parlé mais ça va s'insérer dans l'histoire particulière de l'agriculture bretonne qui est très controversée aujourd'hui c'est un voilà un sujet important en Bretagne l'agriculture est aujourd'hui très sensible et je trouve que voilà ça peut être une réponse à ceux qui se demandent à quoi servira le vin dans le futur voilà l'espèce de petite crise morale là du vignoble comme un des produits sinon le seul qui est capable de transcender un paysage une histoire une identité et de nous rappeler d'où l'on vient voilà et ça peut servir à ça le vin voilà et enfin la dernière phrase courage l'apéro approche c'est je ne comprends pas ce qu'ils défendent et alors là on quitte la Bretagne voilà j'ai décidé de faire un petit pas de côté et d'aller en Belgique mais on va revenir en Bretagne donc ça j'ai entendu dans la bouche d'un vigneron flamand qui s'appelle Servas Bloquel qui fait du vin à 20 minutes de l'île côté belge et Servas il a planté des hybrides uniquement des hybrides alors il y a je ne sais plus presque une dizaine d'hybrides différents je n'ai pas la liste en tête mais voilà donc il vinifie ces vins là sans intrants donc évidemment là je vous parle d'un vin de niche un projet très radical pas vraiment reproductible en tout cas pas tel quel on est dans le truc de voilà du vin naturel d'hybride belge voilà c'est pas tous les jours qu'on boit ça et en plus assez cher voilà mais bref j'ai eu avec lui avec ce vigneron là un échange assez décoiffant parce que en fait ce vigneron il comprend pas voilà il a fait le choix des hybrides par raisonnement purement logique en fait il a abouti à ce choix là et il comprend pas en fait qu'on puisse défendre aujourd'hui vitis vinifera en 2024 donc vitis vinifera la variété de vignes voilà qui fait les vins on va dire ça comme ça celle qui est couramment enfin même plus que couramment qui est quasi totale enfin partout dans le vignoble et une variété de vignes m'a-t-il expliqué qui si on la laisse ne serait-ce qu'une année ou deux sans soin meurt quasi certainement pour lui c'est une aberration écologique une aberration agronomique bref c'est un truc du passé qu'il faut abandonner tout de suite quoi il y a la question du goût du vin donc qui retourne comme une crêpe car enfin pour lui c'est juste une question d'habitude a changé donc il voit pas d'obstacles insurmontables et en fait voilà donc il défend ces hybrides et en fait voilà il a posé cette question ceux qui défendent vitis vinifera que défendent-ils vraiment voilà donc je vous la pose je vous la laisse réfléchir et alors pourquoi je vous parle de lui c'est pas pour défendre les hybrides parce que c'est encore un autre débat qui c'est pas le sujet du jour mais parce qu'en fait en allant dans ces vignobles émergents que ce soit la Bretagne la Belgique l'Ile-de-France ou d'autres la Creuse il y a des vignerons en Creuse il faut y aller pour capter le concept de page blanche vraiment enfin il y a quelque chose là d'assez fou donc j'ai assisté il y a quelques mois c'était en novembre je crois à l'Assemblée générale de l'ARVB et j'ai vu des vignerons amateurs voilà il y avait une formation d'un conseiller technique viticole bio qui était venu pour leur donner des conseils et alors j'ai vu un moment de vertige parce que ce conseiller technique viticole qui était un petit peu comment on pourrait dire ça qui avait un propos un peu disruptif voilà leur a fait comprendre que tout à coup non seulement ils n'étaient pas obligés de copier dans leur pratique tout ce qui se faisait dans les grands vignobles que c'était pas ils n'étaient pas obligés en fait de tout faire pareil mais que peut-être même ils avaient intérêt à ne pas le faire parce que dans les grands vignobles il y avait des problèmes et qu'ils n'étaient pas obligés ils n'allaient peut-être mieux pas importer les problèmes qui se posaient dans les grands vignobles donc la question des hybrides voilà il y a plusieurs vignerons bretons qui ont choisi les hybrides et voilà c'est un sujet qui fait un peu débat chacun fait son choix il y a tous les possibles mais voilà ça va de cette question de l'hybride jusqu'à la question du palissage l'écartement de la conduite jusqu'à la vinification en fait tout est questionnable et tout est questionné et c'est vrai que c'est vertigineux et Julien je suis désolée je reviens encore vers toi mais voilà quand on a goûté ton vin tiré de cuve pas encore filtré voilà il était un peu trouble c'est normal pour un vin de cuve et en fait je lui ai dit à Julien mais en fait si tu le serres comme ça et que tu dis c'est ça le vin breton les gens vont te croire puisqu'ils n'en ont jamais bu avant voilà et bon je crois pas que l'idée l'a convaincue voilà c'est un autre problème mais voilà juste pour dire en fait dans les anciens vignobles il est entendu que le vin doit être conforme à une certaine tradition c'est comme ça c'est une force une vraie force ça peut être aussi un boulet parfois par exemple avec le changement face au changement climatique alors que sur ces terres nouvelles sur ces vignobles nouveaux il n'y a pas de tradition donc qu'est-ce qu'on fait on réinvente tout donc je ne dis pas qu'il faut jeter tout au plot les 2000 ans d'histoire etc d'ailleurs tous les vignerons bretons sont formés souvent auprès de vignerons alors beaucoup de loirs d'ailleurs mais voilà ils vont apprendre etc donc ils ont tout ce bagage là et toutes ces connaissances dont ils vont pouvoir tirer parti mais en tant que journaliste et aussi consommatrice je suis très curieuse et je pense que c'est ça aussi qui justifie l'intérêt qu'on porte tous au vignoble breton je suis très curieuse à l'idée de voir émerger des vins nouveaux voilà vraiment nouveaux des vins de leur époque nés quelque part qui racontent cette histoire là et pas une autre histoire voilà et donc je vous pose la question surtout aux vignerons je ne sais pas s'il y en a dans la salle mais si vous vous deviez tout recommencer à zéro là où vous êtes dans vos vignes qu'est-ce que vous changeriez ? voilà et c'est cette question là que les vignerons bretons posent à mon sens voilà de journaliste voilà donc c'était cinq phrases je souhaite bonne chance aux vignerons voilà je ne sais pas ce que ça va devenir mais dans tous les cas je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses à apprendre de leurs aventures voilà merci beaucoup merci infiniment Julie je vais tout de suite transmettre le micro à Maître Chirez qui a accepté de tenir quelques propos conclusifs et dès qu'il a fini on pourra courir vers le haut de l'amphi où on partagera un verre et j'imagine aussi beaucoup de discussions merci Mathieu merci cher Ronan messieurs les coprésidents de l'association des vignerons bretons monsieur le secrétaire de l'association pour la reconnaissance des vins bretons monsieur le professeur de droit directeur du master en droit de la vigne et du vin à l'université de Bordeaux monsieur le professeur et doyen de la faculté de Rennes madame la journaliste madame la climatologue et géographe monsieur le cinéaste et écrivain monsieur le fondateur du concours international de vins biologiques ex-rédacteur adjoint au vin chez Go et Millot quand je le dis comme ça ça fait presque trop révérencieux quand on connaît l'humanité du personnage au sens grec du terme cher Pierre donc mesdames et messieurs cher vignerons bretons je prends la parole dans ce qui pourrait s'apparenter à une synthèse de cette journée alors que vous l'aurez compris j'ai carte blanche et je peux vous dire absolument ce que je veux puisque je suis le grand témoin et c'est comme ça voilà alors plus sérieusement et avant d'accepter l'honneur qui m'est fait en deux mots vous racontez mon chemin parce que j'exerce une partie de mon activité en droit du vin et ayant par ailleurs planté une parcelle de vignes expérimentales sur le bord des falaises à Belle-Île-en-Mer où j'ai grandi je me suis dit que j'allais pouvoir marier l'utile à l'agréable et vous faire un retour d'expérience de terrain mais il s'avère qu'exerçant une autre partie de mon activité comme avocat pénaliste officiant sur les bancs de la défense où là je vous rassure tout de suite je n'ai pas poussé le bouchon jusqu'à commettre le crime pour le défendre j'étais quelque peu décontenancé parce que vous m'accorderez que demander à un avocat de jouer le rôle de témoin ce n'est pas banal et puis j'en suis revenu aux racines du mot témoigner témoigner c'est dire l'importance et confirmer la valeur de quelque chose et rien ne m'est alors apparu de plus évident après qu'on vous ait aujourd'hui brillamment dressé le portrait prometteur des vins bretons au passé au présent et au futur qu'il m'appartenait finalement simplement de vous dire l'importance et la valeur des vignerons bretons et j'ai pour ma part la conviction que les planètes sont alignées la conviction que c'est le bon moment avec les bonnes personnes et au bon endroit avec cette question que vous a posée Julie Reux et vous si vous deviez tout recommencer à zéro que changeriez-vous et à cette question cher vigneron breton vous apportez à mon sens deux réponses la première c'est celle d'un recommencement un recommencement parce que les chais que vous bâtissez le vin que vous vinifiez aujourd'hui est le fruit d'une longue histoire celle des vieux pressoirs bretons datant de la Rome antique et en tout cas celle qui s'inscrit dans le prolongement des vignes qu'il y avait à l'abbaye de Saint-Gildas de Ruys et qui date du Moyen-Âge la hanse de vigneux la vigne blanche la grande vigne et plus au nord encore du côté de Saint-Malo où reprenant le nom d'un cadastre ancestral la cabane aux longues vignes Edouard Cazal sort tout juste ses premières cuvées et qu'il est déjà élu révélation de l'année par la revue des vins de France autant dire par vous cher Bordelais et c'est là la deuxième réponse que vous apportez à mon sens à cette question cher Vigneron-Breton c'est celle de votre exigence et disons-le clairement il est là ce recommencement et il est là ce renouveau celui de pouvoir faire revivre l'ancestral en y ajoutant de la durabilité alors la durabilité c'est beau la durabilité c'est bien s'il y en a encore parmi vous qui se posent des questions sur ce que peut être la durabilité je vous renvoie à l'exposé de ce cher Ronan Raffray la durabilité avec la Bretagne du vin ça donne quoi et bien en ajoutant du vin on peut aussi s'y perdre puisque Julie Reux nous a rappelé que ce vin c'est ce seul produit agricole capable de transcender un paysage une identité et une histoire pour nous rappeler d'où l'on vient alors vous me permettrez cette fois-ci chère Julie de vous rappeler avec ce romantisme qui est peut-être un peu ici le mien oui mais aussi peut-être de nous rappeler où l'on va où l'on va en Bretagne alors vous savez la Bretagne c'est joli et puis c'est pas si loin de la France la Bretagne donc avec ses pluriels climatiques et géologiques avec sa singularité vignerone qui se structure aujourd'hui et qui voit le jour grâce à l'association des vignerons bretons cher président vous avez par l'humilité de votre approche par l'évolution que vous rendez possible d'un vin domestique et associatif vers un vin d'expert certains diraient d'expérience moi j'ai envie de dire d'exception par la transition de l'ARVB vers l'AVB sans que d'ailleurs l'une ne tue l'autre ce qui me va très bien parce que je suis moi-même adhérent de l'ARVB donc grâce à vous je suis encore en vie merci par votre approche du temps qui passe et le respect de la nature qui doit nécessairement l'accompagner par votre pluridisciplinarité qui marque le signe de votre lucidité sur le fait que la viticulture ne se suffit pas ou en tout cas ne se suffit plus ou peut ne plus se suffire à elle seule par la vigne mais aussi par l'abeille par les austréiculteurs qui sont aussi des vendangeurs par ces abeilles chères Loïc qui vont aussi bientôt connaître le goût du raisin vous donnez naissance chers vignerons bretons à une forme de noblesse qui nous oblige et nous donne envie chaque jour de devenir meilleurs la durabilité viticole bretonne c'est peut-être ça et pour ceux qui se poseraient encore la question reliser la charte favorisation du circuit court bannissement des produits de synthèse recyclage des déchets de cave vendange manuel et pour finir partage des expériences parce qu'on est meilleur à plusieurs partage des expériences vignerons et retour d'expérience la durabilité la durabilité viticole bretonne elle est là elle est sociale parce qu'humaine elle est terrienne parce que respectueuse du terroir et elle est qualitative puisqu'elle se soucie de ce qui sera versé dans nos vers en parlant de vers chers amis je vous avoue que je commence moi aussi à avoir soif et que j'ai hâte de goûter vos flacons mais permettez-moi un instant j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs de revenir ici à Bordeaux professeur Raffray que s'est-il passé Bordeaux la consécration des vins bretons à Bordeaux quelle folle idée Bordeaux là où précisément il y a quelques années de cela un sénateur girondin Gérard César et son ami Simon Sutour ont précisément eu l'idée de s'opposer à la libéralisation des droits de plantation en proposant une résolution européenne alors que certains la présentent comme une issue écologique que d'autres la voient comme étant le remède permettant de réaménager la carte et le territoire viticole français qui a bien sûr ses limites parce que si on peut planter partout encore faut-il ne pas planter n'importe comment vous messieurs on a voulu vous empêcher de planter et vous m'autoriserez un instant à quitter mon statut de témoin pour retrouver ma robe d'avocat et je pose la question pourquoi cette résolution comme si et nous étions en 2008 je crois je regarde Pierre Guigui en même temps parce que c'est dans son livre sur le renouveau des vins bretons comme si le vin breton constituait déjà à l'époque une menace face aux grands crus par exemple des Girondins pourtant déjà si reconnus alors oui je vous le demande Ronan quelle idée pourquoi ce colloque à Bordeaux est-ce que c'est une folie est-ce que vous êtes en règle avec votre administration c'est des questions que je me suis vraiment posé avant d'arriver ici savoir quel grand mal vous a pris que de venir affronter à domicile les seigneurs bordelais et puis j'étais tellement inquiet cher Ronan que j'ai profité de la pause pour savoir et aller interroger directement vos étudiants parce qu'il faut savoir que Ronan Raffray a cette particularité d'être extrêmement bienveillant en permanence avec chacun de ses étudiants il a toujours un mot pour vous chers étudiants et donc je suis allé les interroger pour savoir si tout allait bien cher Ronan et je suis allé voir Marine Lignac qui est donc étudiante en master du droit de la vigne et du vin et qui est dans la salle au cas où vous voudriez vérifier mes sources et Marine Lignac à qui j'ai dit Marine question ouverte Ronan Raffray pouvez-vous m'en parler pardon et elle m'a répondu je cite Ronan Raffray est un professeur reconnu toujours plein de nombreux projets en tête tous plus innovateurs les uns que les autres là j'ai commencé à comprendre qu'il y avait de l'idée dans ce colloque à Bordeaux ajoutant même il est plébiscité de tout le monde on se l'arrache de part et d'autre tant dans les écoles de commerce qu'à l'université à l'UNM et sciences politiques là j'ai commencé à me dire UNM sciences politiques ça devient sérieux non pas que l'université et les écoles de commerce ne le soient pas monsieur le doyen mais je me suis demandé est-ce que Ronan n'a pas pris un peu la grosse tête chère Marine réponse pas du tout et je peux même vous dire que l'accompagnement et l'investissement que Ronan Raffray porte à chacun de ses étudiants rend vieux tous ceux qui n'ont pas la chance de faire partie de cette belle et merveilleuse promotion vous aurez noté l'art et l'habileté de l'étudiante qui vient complimenter à la fois le professeur et sa propre classe comme quoi elle a été bien formée mais forcée de constater que la raison de ce colloque était ailleurs et j'ai cherché et forcée de constater que vous n'êtes pas fou cher Ronan Raffray j'ai cherché et j'ai vu le film de Gérard Hall et là j'ai tout compris parce que nous étions tout à l'heure tous ensemble dans cette salle obscurcie pour l'occasion et nous avons vu ce merveilleux film qui était Vendange en utopie vous Gérard vous qui du bas de vos 4 ans je crois vous basculiez déjà sur la chaise pour rêver de cette Bretagne encore inconnue regardant par la fenêtre de votre enfance qui donnait je crois sur la caserne des pompiers de Bordeaux vous Gérard qui gamin étiez déjà un nostalgique d'un temps que vous n'aviez pas connu vous nous livrez dans votre film l'histoire de cet amour et de ce cépage et je ne sais pas si vous avez vu cette scène où on a deux grands gamins assis sur un banc dans le film on a Gérard et j'ai fait le rapprochement aujourd'hui puisque je t'ai rencontré hier pour la première fois en vrai et je l'ai vu assis sur ce banc avec un ami je ne sais pas qui il est et vous avez un moment extraordinaire où vous avez deux gamins sur un banc et qui discrètement mais avec une fierté non dissimulée je ne sais pas si vous avez noté un moment cette phrase la maman du bordelais était bretonne vous avez vu ça la maman du bordelais était bretonne et les yeux en l'air des vrais gamins la maman du bordelais était bretonne et c'est peut-être ça la raison de ce colloque ici je ne parle plus de vous professeur vous l'aurez compris encore que la maman du bordelais était bretonne et vous nous livrez dans ce film l'amour donc de ce cépage qui est la madeleine noire des Charentes alors la madeleine noire des Charentes elle n'a de Charentes que le nom tout le monde a bien compris qu'elle est belle et bien bretonne je n'invente rien c'est Pierre Guigui qui le dit à la page 55 je crois de son livre sur le renouveau des vins bretons à la page 56 me dit-on la madeleine noire des Charentes donc ce cépage breton qui est parti s'aventurer amoureusement dans la lit du cabernet franc donnant ainsi naissance au Merlot mon dieu que c'est beau mais on y apprend encore que non rassasié de cette nuit des plus endiablés avec le cabernet franc Vlatipac dame Madeleine s'en est allé batifoler avec un certain prune large je crois donnant naissance au Malbec ainsi la maman du bordelais était bretonne et voilà l'arbre généalogique du bordelais dressé ça nous confirme chère Julie que le vin est une question d'histoire et d'identité j'aimerais rapidement parce qu'effectivement l'heure de la dégustation approche si vous me le permettez revenir un instant en Bretagne la Bretagne aujourd'hui mettons les pieds dans le plat c'est la galette de blé noir c'est le phare breton c'est le sablier breton c'est le couingaman alors couingaman ou couingaman couingaman bien crase comme dirait ma femme c'est ce qu'elle dit c'est aussi bien sûr les fraises de Plougastel les cocos de Paimpol l'andouille de Guémené le bar sauvage la coquille Saint-Jacques le homard breton c'est aussi Mano Yann Thiersen ma belle-mère Nolwenn Leroy Julien Lefebvre Loïc Fourrure c'est aussi grâce à vous cher vigneron breton le moment où les accords mévins vont pouvoir s'exprimer dans la vallée de Dana et il était temps que le no logique puisse enfin rejoindre le gastronomique alors merci cher vigneron breton merci monsieur le professeur et doyen de l'université de Rennes j'ai une pensée pour ces femmes vigneronnes bretonnes qui travaillent au chef d'oeuvre et d'arrache-pied je pense par exemple à Marie Devigne qui je crois sévit du côté de Sarzeau où une cuvée Chenin-Chardot est attendue Marie Devigne ça ne s'invente pas pour une femme vigneronne j'ai aussi une pensée pour Aurélien Berthoud qui effectivement devait participer à ce colloque sur la renaissance et est actuellement occupé pour la naissance de son premier enfant il a la plus belle excuse du monde merci à vous Valérie Bonnardo madame la climatologue j'ai retenu pour ma part spécifiquement que la vigne pouvait être un indicateur climatique et quand la vigne est un guide moi ça me va j'ai aussi retenu que l'une des conséquences du réchauffement climatique était la Bretagne émergente et quand la Bretagne arrive ça me va aussi vous rajoutez à ça une bonne bouteille à table avec des bons vivants et tout le monde sera content et donc merci aussi à Yves à Bautré qui nous a rappelé l'importance des vins domestiques et associatifs merci à toi cher Pierre je précise que j'ai cité deux ou trois fois le livre de Pierre Guigui mais je n'ai absolument aucune action ni dividende dans la maison d'édition de Pierre Guigui en revanche je vous recommande chaleureusement la lecture de son livre et merci à vous donc cher Vigneron Breton merci à vous et à votre vin à votre vin dont je le dis avec beaucoup d'émotion j'ai rêvé de votre vin beaucoup et j'aimerais si vous me le permettez dans une conclusion d'inspiration baudelairienne mais que je restructure quelque peu pour les besoins de la cause vous l'aurez compris faire parler votre vin cher Vigneron votre vin qui vous parle de son âme et qui vous dit je sais combien il faut sur la colline en flammes de peine de sueur et de soleil cuisant pour m'engendrer la vie et pour me donner l'âme mais je ne serai point ingrat ni malfaisant parce que je sais qu'il y a la terre et qu'il y a l'océan je n'aurai de surcroît point de prétention si ce n'est celle d'être un jour grand même dans les petits moments je n'aurai point non plus d'artifice ni d'apparat juste une allure qui me va et pourvu que ça dure mais ma fierté à moi je l'aurai c'est sûr avec vous tous ici Julien Lefèvre et Loïc Fourrure pour qu'un jour se lève où les humains me boiront et se diront tout simplement oh mon dieu qu'il est bon ce vin breton Yermatt bravo Mathieu pour cette prestation mémorable merveilleux merci beaucoup Mathieu pour plein de raisons maintenant c'est le grand moment on va se diriger vers le haut où on va nous servir les vins qui sont ceux de Loïc et ceux d'Edouard Casals c'est bien ça ? ok alors tu vas le dire tout à l'heure à tout le monde merci beaucoup pour votre présence merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup à la Cité pour son accueil et à tout de suite merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous